Et bonjour à tous et bienvenue dans RoiRamer jeu de rôle épisode 2. Je vais vous faire un débrief du premier épisode. On est quatre aventuriers donc Krait qui joue Victus un Gladiateur, Mirador Games qui joue Celeste une noble, Hanté qui joue Heinrich un initié du Ulrich et moi même qui joue Grimwald un apprenti sorcier. On doit aller à Halldorf pour se faire confier une quête par un Lord qui paye plutôt bien. Donc en route on s'est arrêté dans une terre verte pour prendre une diligence. Nous avons rencontré les deux cochers, passé à corps mais c'était plutôt des ivrognes donc le lendemain matin était difficile pour eux et là nous sommes en route. Donc on va rejoindre les autres et on va continuer cette aventure. Bon live à tous. Et bien je suis heureux si ça nous voit. C'est parfait. Donc le voyage commence. Donc 20 minutes après le début du voyage il va commencer à pleuvoir, ça ne m'a pas raté. Allez. Le bonheur pour ceux du dessous donc pour les trois garçons. Pour ma couverture je la mets sur ma tête. Ouais j'ai une couverture. Je me couvre avec la couverture. Si vous en voulez non plus. Alors, moi je m'en fiche. Bah du coup moi et Victus on se colle un peu comme ça et on met les... je mets ma couverture sur nous deux et lui met sa couverture sur nous deux aussi, tu vois. Ah bah c'est trop mignon. On fait une double couverture comme ça. Et puis on se raconte... Il me raconte un peu ses histoires de gladiateurs, ses combats, etc. Tu aimes les histoires de gladiateurs. J'ai déjà vu un homme tout nu. Oh là là, notre pauvre magicien va être très vite corrompu. Alors... C'est bon. Et du coup vous allez devoir continuer comme ça pendant un moment. Au moment où la pluie va commencer à tomber, la noble, donc Damizold, vous fera de rire et dira que c'est bien fait pour eux en fait. Elle sera limite contente du fait qu'ils prennent la pluie au dessus. Mais elle a trop un problème, elle. Elle est grande. Ouais, j'avoue. Je lui jette un regard noir et je tends à Enrich une couverture que j'avais sur moi pour la donner soit à lui, soit à notre compagnie. C'est gentil. Merci beaucoup, Dame Céleste. Voilà, comme ça, ça lui fait un petit chai à la noble. Elle te regarde d'un désapprobateur. Vous ne devriez pas prendre l'habitude de les aider. Et pourquoi donc ? Chère cousine, vous devez comprendre que nous sommes au-dessus d'eux. Nous sommes là pour exiger. C'est à eux de nous servir et pas l'inverse. Si vous continuez à avoir ce genre d'actes, vous finirez par provoquer chez vos gens des actes de... Des possibilités de révolution. Des possibilités de révolte, pardon. Révolution, ça n'existe pas dans leur vocabulaire. Vous devez les habituer à vous servir, à être heureux de vous servir, pas l'inverse. Écoutez, moi, en tout cas dans la noblesse de campagne, nous pensons qu'il est important de bien traiter le petit personnel, car c'est celui qui vous nourrit, celui qui vous habille, celui qui prend soin de vos enfants. Donc, voilà, nous avons tendance à faire ça. Et là, c'est trois compagnons qui sont là également pour ma sécurité, comme une de vos suivantes, je crois bien. Donc, il me paraît plutôt intelligent de bien les traiter. Vous devriez plutôt les traiter correctement en prenant des décisions avisées, les amenant à ne pas être dans cette situation-là, plutôt que de les aider de façon ostensible. Mais c'était mon avis. Ce n'est peut-être pas pour rien que vos parents sont restés à la campagne. Et quand elle dit ça, quand elle dit tout, son garde du corps rigole. Ah, j'en vais te l'assumer, quoi. Putain. Il est allé, elle va un peu loin, quoi. Bref, dans cette délicieuse ambiance, le voyage se continuera pendant environ deux heures jusqu'à ce que vous arriviez à un carrefour sur le bord de la route. Donc, le carrefour montre simplement, en fait, que vous êtes bien sur la route d'Abdorf, que vous êtes content. Et il y a une auberge relais à ce carrefour-là. Bon, pendant les deux heures, vous aurez été d'une lenteur absolument hallucinante. À chaque fois que tu mets un coup de latte au cocher pour qu'ils se spiguent ou que tu tentes de leur mettre la pression, ils vont taper, enfin, ils fouetteront un peu plus les chevaux pour que ça avance. Et puis, cinq minutes après, ça repartira à la même allure. OK. Qui est particulièrement lente et qui, des fois, a du mal à dépasser les trois kilomètres. Au moins, vous ne marchez pas. Est-ce qu'on aperçoit, à la prochaine auberge, une calèche ? Ça veut dire pareil. Ça veut dire tout pareil. Non, il n'y en a pas. Par contre, vous pouvez vous arrêter cinq minutes pour faire une pause et demander à poser vos questions navales. Vous pouvez demander à le cocher, si c'est une possibilité aussi. Il n'y a pas de chevaux garés, on va dire, devant d'autres relais. Après, on a payé déjà. Pas pour longtemps. Ah oui, mais ils nous remboursent. Bah non, du coup, il va falloir faire une réclamation. Du coup, le bled, là-haut... Il y en a qui se sont déjà remboursés sans demander, hein ? Après, oui. Mais ça, ils ne sont pas censés le savoir. Oui, ils sont réunis. Il y avait un nom à l'endroit où on était juste avant ? Un nom, c'est-à-dire ? C'était quoi, le lieu où on était juste avant ? La diligence, c'était le nom de la taverne. Ah oui, ouais, mais... La bourguade. Enfin, il y avait juste une taverne, en fait. Le lieu dit ? C'était une auberge pour les dirigeants du charbon. C'est tout. OK. OK. Là, c'est une auberge qui appartenait à une compagnie qu'on appelle celle des 4 saisons. De ce que vous connaissez, les 4 saisons, vous en avez vu beaucoup plus. C'est un réseau de dirigeants beaucoup plus développé que celui des compagnie du charbon. Donc, même s'il n'y a rien, peut-être qu'il n'y en aura dans pas longtemps là-bas. Après, en soi, les dirigeants, ça n'a pas tous les 4 matins non plus dans les relais, quoi. C'est une des fois, il y en a même dans les gros. S'il y en a 2-3 qui partent dans la journée, c'est beaucoup, quoi. OK. À part les plus gros, gros, où il y a plusieurs centaines de personnes, où là, c'est des beaucoup plus gros hubs, mais ça reste très rare, quoi. Tout simplement parce qu'il y a peu de voyageurs, en fait, dans l'Empire, parce que ça coûte cher de voyager, comme vous avez pu vous en rendre compte. Oui. Donc, les gens ne voyagent pas pour aller voir Tantine, tu vois. Ils voyagent, c'est un mode de vie qu'ils mettent en place, et c'est pour des buts de plus long terme, et c'est pour des buts importants, des buts de santé, des buts économiques, pour changer de vie totalement, quoi. C'est, voilà, la plupart des péons de l'Empire que vous allez rencontrer ne connaissent que le coin où ils ont grandi, quoi. C'est comme si tu n'es dans la vallée de Dubaï, tu en sors peut-être une ou deux fois dans ta vie, pour hanter pour Henrik, tu vois. C'est assez violent, quoi. OK. Bien, vous faites quoi ? Vous vous y arrêtez ? Vous vous y arrêtez pas ? Vous allez leur demander des infos ? Vous continuez avec cette diligence-là, en espérant vous faire rembourser ? Qu'est-ce que vous faites ? Moi, personnellement, je suis d'avis de continuer, pas trop m'arrêter. Après, j'en discute avec mes collègues. Bon, oui. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Après, si vous voulez vous sécher, on peut s'arrêter, mais... Mais il pleut toujours, de toute façon, non ? Euh, ouais. Ouais, donc... Non, mais pour moi, s'il n'y a pas d'autres calèches, ça n'a pas le coup de s'arrêter. Autant gagner du terrain, quoi. Voilà, le panneau indique Aldorf, 72 kilomètres. Bref, c'est-à-dire que vous êtes encore long. Ouais, grave. Ah, encore deux jours, quasiment, en fin. Non, mais les voyages sont longs et chiants. C'est... Surtout quand nos couchers sont bourrés. C'est ça. Ça n'aide pas. Là, c'est vrai que ça n'arrange pas. Bon, vous reprenez la route. 20 minutes après, il va enfin s'arrêter de pleuvoir. Et vous allez encore rouler pendant longtemps ? Du coup, vu que ça arrête de pleuvoir, j'essors un peu les... Les couvertures. Les couvertures, là, et je les mets asséchées au vent, un peu derrière, comme ça. C'est un peu super. Moi, je mange un peu. Je mange comme un bout. J'entame un peu mes rations. Un fruit, par exemple. C'est compréhensible. Et du coup, vous roulerez avant deux heures, pendant à peu près deux heures, avant le prochain événement notable. La dirigeante va tout à coup s'arrêter. Elle ne va pas tout de suite s'arrêter. Vous allez entendre un gros boom devant. Ceux qui sont sur le toit, vous voyez qu'en fait, le cocher de droite, la personne de Gunther, vient de se jeter dans les fourrés. avant que la diligence commence à ralentir très, très fortement et s'arrête. Là, là. Et Raymond, il fait quoi ? Ben, Raymond, on a arrêté la truc. Il est en train de faire « Mais, 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 c'est pas possible ! Mais, 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 c'est pas possible ! » Ceux qui sont sur toi, je ne vous demande pas un jet de perception. Vous voyez une scène qui vous glace le sang, littéralement. Mais vous tombez vraiment sur un truc sur lequel vous n'attendez pas à tomber. Vous voyez un homme qui a une peau complètement écailleuse, en fait. qui est en train de manger ce qui semble être un bras humain. Il y a un cadavre à côté de lui avec deux carreaux d'arbayette plantés dans le dos. Alors là, je te dis tout de suite, j'ai un sixième sens. Ah oui, c'est vrai ? Ah ben, de toute façon, oui. Sixième sens ou pas, tu n'as pas besoin de vraiment du sixième sens pour savoir que cette créature est dangereuse. Au cas où il y en aurait d'autres, où j'en sais rien, où il y aurait... Voilà. La taille humaine, il est de la même taille que nous ? Il n'est pas plus grand ? C'est un mutant, c'est un humain. La plupart du temps, ils sont de la même taille, en fait. Ils développent des mutations. Oui, pareil, les mutants, de ce que vous en savez, dans le monde de Vramers, ils développent des mutations qui, la plupart du temps, ne vont pas les faire changer de taille. C'est juste qu'ils vont avoir une peau différente. Ça ne va même pas forcément la rapporter de bonus au combat. C'est juste que ça va leur rendre hideux et ils vont être repoussés du reste de la société humaine, en fait. Ils ont toute leur tête ou ils sont un peu fous ? Ça dépend. Ça dépend de là où ils luttent. Ça dépend de ce qu'ils choisissent de faire. En général, ils se reforment en petits groupes et ils survivent comme des animaux dans la nature. Donc, au bout d'un moment, ça commence à les atteindre. Mais ça, c'est le cas le moins dangereux parce qu'il y a eu le cas de mutants qui ont été regroupés par d'autres mutants qui étaient moins fouqués et qui commençaient à leur donner des objectifs et à en faire des armées. Ça, c'est beaucoup moins marrant quand il y a des armées de mutants et de bêtes qui sortent des forêts pour envahir l'Empire. c'est absolument moins drôle. Hérétique. Aberration. Il faut tuer ce truc. Enfin, moi, je sors. Si je peux faire une action, je sors de la queue. Du coup, moi, je... Déjà, je... J'ai envie de dire qu'il se passe, du coup. Je sors bien en haut, moi. Je regarde comment il s'appelle déjà notre deuxième compagnon. C'est Gunther qui s'est jeté. Donc, Raymond, je lui dis... Je lui dis, avancez, là. Il faut tracer. Non, mais ils ont des tromblons, surtout. Ils ont des fusils exprès pour ça. Il est complètement paraisant en train de faire... Mais, 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 mais... Ah, il est paralysé par la peur, quoi. Enrich, prends le troublon et tu tires. La créature se retourne avant que vous ayez pu faire quelque chose et vous regarde et elle commence à courir sur la diligence. Ah, ok. Voilà. Là, c'est mode combat, là. Ok, voilà. Je dégaine, là. Ouais, je dégaine. Je dis à tout le monde de sortir, moi. De la diligence, je les fais sortir et ils se vont se cacher derrière. Je ne sais pas, ils courent. La dernière chose que vous verrez avant de vous mettre en mode combat, les chevaux sont en train de mordre leur reine. Ah, ils veulent se barrer ? Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, oui. Là, je dis, les compagnons, une aberration nous fait face. Il faut sortir nos armes et nous préparer au combat. Voilà, le... Je ne peux pas demander à la noble, là, qu'elle envoie son garde du corps, aussi, avec nous, là. Ouais, j'envoie tout ce que je peux derrière et puis ceux qui peuvent se battre, je les regarde. Peut-être le mec aussi qui, avec le jeu d'argent, peut-être lui, il a une arme. Il avait une arme, je crois. Donc, peut-être qu'ils peuvent se battre, ces deux-là. Alors, le mutant semble se diriger bien vers Raymond pour l'attaquer. Donc, pas sur vous, directement. Ok. Quand la garde du corps se rend compte de ça, elle se contente de crier « Mesdames, venez avec moi, je vais vous mettre à l'abri. » Parce que Dan, elle ne battra pas avec nous. Et le mec qui était en gentilhomme aussi, il ne se bat pas avec nous ? Lui, il garde, il sort son épée et il descend pour aller combattre. Ah bon, il est avec nous. Est-ce que moi, je peux profiter de la hauteur de la calèche, là, pour faire une attaque ? Un smash. En plongée. Tu veux t'en-dessus de charger en plongée ? Ouais. Je te rater. Je te rater. Il faut que je lui... Ouais. Tu t'en veux avec quelle âme en plongée ? À la Achille, tu vois. Je ne vais pas te dire le fléau, parce que je me vois mal plonger avec un fléau, mais... À la Achille, tac. À la ronde HCP, ouais. Ok. Donc, tu vas tenter une charge. Les autres, vous faites quoi ? mode défensif, avec mon épée. Moi, je... Il va l'attendre de voir ce que ça donne, je crois. On va voir comment le médiateur, il fait, et puis après... Moi, je fais un jet de focalisation. Il faudrait prendre le tronc blanc, sinon je prends un tronc blanc et je tire. Alors, attention, je suis là en... Tu n'auras pas le temps d'y aller dans le premier round. Ah bon, ben, Henry, je pense que tu es plus près et au moins, ça ferait une arme. Non, non, mais je ne tire pas... Il n'est pas désarmé non plus. Oui, mais il n'est pas désarmé. Non, non, j'ai 24. Non, non, c'est mort. Je descends pour aller assister Victus une fois qu'il sera au sol, en espérant qu'il ne se casse pas. Alors, ceux qui veulent descendre, soit vous attendez un round que le Abed soit en contact et que vous tentez une attaque en mode yolo, soit vous prenez un tour, le tour présent, pour descendre. Non, moi, je reste sur le toit et je fais un test de focalisation. Donc, toi, tu vas vouloir lancer un sort. Oui, je me prépare à lancer un sort, exactement. Alors, théoriquement, ok, d'accord. Je vais aller sur les règles de combat tout de suite. Je vais les remémorer aussi, parce que je connais le gros, mais alors, je ne me rappelle même plus par contre, comment on tire un jet de limite. Bon, ceux qui descendent n'ont pas de jet de limitative à faire ce point-ci. Je suis pas mal en plus sur focalisation. Donc, combat, 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 combat. Règle de combat. Est-ce que c'est un niveau ? Ok, tac. On va aller sur la page. Ah bah d'accord, c'est pas du tout ça. Bon, je me dépêche d'aller sur la page du bouquin. Désolé, bouquin galère. Non, t'inquiète, vas-y. Je prépare mon attaque plongée, là. Je suis en bas, j'ai fait évacuer tout le monde, donc je serai pas loin quand tu descendras aussi avec Enrich. Alors, combat, dégâts et mouvants. Ah, ça c'est l'éclat critique. C'est pas de pour tout de suite. Bon, après, il est tout seul. C'est vrai qu'il fait très peur. Alors, déjà, vous allez tous me faire un jet de force mentale, s'il vous plaît. Ouais. 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 C'est dans la première feuille, c'est ça, force mentale ? Ouais, c'est ça. FM. FM. Moi, ça passe. Et j'ai succès critique. Oh ! Moi, j'ai fait un. Oh non ! Moi, ça passe pas. Alors, on a peur ? Yes. Toujours que ça passe. Bon, on va ouvrir mon toucher texte pour déterminer vos inimites aussi après. Moi, c'est parce que je suis dur à cuire. Alors, laisse tomber, ça m'impressionne pas du tout. Au calme. Alors, qui a loupé ? Qui a réussi déjà sur le jet de force mentale ? Moi, j'ai loupé. Tout le monde a réussi, mais sauf moi. C'est que c'est critique. Grimwald. Grimwald, tu te rajoutes un point de folie. Donc, on est d'accord que c'est... C'est vous déjà ? PF. Alors, sur ta feuille, je vais y aller dessus. Tiens, je vais voir ce qu'il te fait. Est-ce que c'est tout grisé, PF ? Ouais. Moi aussi. Ah, c'est tout grisé ? Oui, mais tu peux mettre dans l'actuel, je pense, non ? Oui, dans l'actuel, ça marche. Ouais, dans l'actuel, ouais, c'est ça. D'accord. Ah non, ça, c'est des points de fortune. Ah oui, d'accord. Les points de folie, tu peux pas les mettre... Ah oui, PF, oui, ça, c'est des points de fortune, d'accord. Mais alors, ils ont pas prévu d'endroit où refler les points de folie. Ah, c'est dommage. Si, si, si. On l'avait vu. Il y a une case... Après, c'est pour faire une annotation, mais tu mets tes points dedans, je pense. Ah, c'est qu'il y a folie au-dessus de cicatrices, oui, en dessous de blessures et au-dessus de cicatrices, il y a folie. Tu mets un point là-dedans. Ah oui, d'accord. Ok, c'est bon. Du coup, premier homme, il se passe rien à part ceux qui descendent. Je fais pas mon jet, du coup ? Si, si, ben justement. Je voulais juste regarder un truc sur les règles, comment c'était comptabilisé. Est-ce que c'est comptabilisé comme une demi-action ou comme une action totale de focalisé ? C'est ça que je voulais savoir. Parce que si c'est considéré comme une demi-action, vu que tu as deux demi-actions dans un tour, tu pouvais carrément lancer ton sort dans le tour, en fait. D'accord. C'est ça que je vérifie avant. Ah, c'est bien aussi. Est-ce qu'il est parade ? Je connais. Combat, des armes, tir, localisation, avancer, les dégâts. Ça va pas tomber là-dessus encore. Ouh là, avancer, non. Feinte, course, retardement, posture défensive. Je crois que c'était dans magie. Attends, j'essaie de chercher en même temps. Je regardais tout à l'heure, justement, et je l'ai pas trouvé. Et là, ils te disent voir ces variables. Le personnage utilise une compétence ce qui requiert généralement un test. Donc peut-être que dans compétences et talents. Faut que j'aille voir dans compétences et talents. Ok, d'accord, super. Je vais être sûr de pas me planter pour le début. Après, quand on connaîtra les règles par cœur. Ouais, ouais, c'est clair. Oh, t'inquiète, prends le temps. Pas de sorcière. On t'inquiète, on apprend tout en même temps. Ouais, bien sûr. Surtout qu'en plus, c'est savoir combien de temps dure une compétence qui est liée à la magie pour améliorer. Ah bah ouais. Tac. Alors, ce qu'il me fallait finir, c'est qu'à l'époque, les gens avaient quasiment pas de jeux vidéo. Ils jouaient qu'à ça, quoi. C'est trop marrant. Alors, compétence, c'est le chapitre 4. J'ai vu la gueule des gens, on ferait mieux d'y revenir. Mais d'ailleurs, moi, avec mon succès critique, je fais pas un petit bœuf pour mes coéquipiers ou un truc. Non, non, c'est juste que t'as pas eu ton point de folie. Là, pour le coup, faire un succès critique n'était pas forcément indispensable. Je ne changeais pas la même chose au résultat. Ce gars se met bon, mais bon, j'ai. Mais non, tu t'entraînes. Alors, type de compétence avancée, il dit pas combien de temps ça prend. Il me semble que c'était dans le début de la magie, mais il va pas s'ouvrir mon PDF, là. Ouais, donc, ok, c'est dans le chapitre 7. Bon, alors, attends, je vais le chapitre 7. Au tout début du chapitre 7, ouais. Quand ils expliquent les jets doubles, etc. Ouais, quand ils expliquent justement les trucs du chaos, etc. et les problèmes qu'il y a, d'accord. Sauf que la magie, du coup, c'est le chapitre 7, page 140. Ok. Alors, tac, la nature de la magie, les vents de magie, le type de magie, oui, oui. Oui, monsieur. Couleur par vision, focalisation et ingrédients. J'avais lu, il me semblait qu'il n'y avait pas lancé un sort, donc il y a un total des 10. Alors, déjà, combien ça prend de temps de lancer un sort ? Ça, ça doit dépendre du sort que tu lances en lui-même, je pense. Ah, ça constitue des actions étendues, étendues, ce qui vous oblige à continuer l'incantation jusqu'à l'avoir terminé. le sort d'explosion flamboyant, pour exemple, requiert une demi-action. Donc, il faudra regarder dans le sort que tu vas lancer, déjà, combien de temps il prend ? Je vais dire ça tout de suite. Une demi-action, le temps d'accantation. D'accord. Donc, après, maintenant, il faut voir pour le temps de focalisation, mais je crois que c'est... Si le test est réussi, un bonus égal... Oui, d'accord, ok, mais ça ne dit pas combien de temps ça prend, la focale. Ouais, grande putain. Mais oui, c'est ça le truc, c'est parce qu'après, le temps que ça va prendre dans le combat, il te décrit bien le truc, mais il ne te dit pas... Bon, du coup, ce n'est pas noté. Donc, voilà, comme ce qui n'est pas noté, on va partir sur... Non, 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 non. On va partir sur le fait que ça prend une demi-action et que tu peux le relancer à chaque fois que tu le désires ou pas. Ça peut cumuler, en fait. On va partir là-dessus. D'accord. Donc, je résume, qui fait quoi ? Je sais que Gladys attend. La Dame Céleste, elle descend. Son action est bonne. Elle descend, puis elle a fait évacuer les autres, mais elle va attendre l'action de Victus pour enchaîner. Ok, et il restera donc Heinrich qui va descendre aussi ? Oui, je descends et je me mets en posture d'attaque. Ok. Donc, j'ai de focalisation déjà pour Grimwald, du coup, Grimwald, Yes. Alors, focalisation, il est de là. Allez, oui, ça passe. Yes. Donc, ça te met plus un à ton G, déjà. Est-ce que tu utiliseras un ingrédient et tu veux faire quelle sorte, du coup ? Je vais envoyer une fléchette magique. Tu vas tenter de lui faire des dégâts direct. Bah ouais, de toute façon... alors, je ne suis pas encore en bas. Coup dans la tête. Alors, je vais aller sur le truc du sort. Bah, dis-moi par rapport à ton grimoire direct, je vais bouger un peu de ta feuille, désolé. C'est un plus vite que d'aller chercher sur le bouquin. Je l'ouvre, tac, grimoire. Donc, fléchette magique. Ah bah tiens, tu vois, il la marque là, la durée d'incantation. Bah alors, 6. Super, merci connard. Ça veut dire quoi 6 ? Non, 6, c'est la difficulté. Oui, d'accord, ok. Oui, oui, d'accord. Donc, il faut que tu fasses... Tu veux utiliser... T'as pas d'ingrédients sur toi ? Non, j'ai rien du tout. Ah oui, du coup, on n'a pas eu le temps d'aller au marché. Ouais. Donc, tu commences ton équipement de base. Donc, il faut que tu fasses 5 ou plus sur un des 10 que tu vas me lancer tout de suite. Ok, allez, on reprit. Un seul des 10. Il faut quoi comme ingrédients ? Oh là là ! Ah non, je loupe là. Il lui faut une fléchette. Il n'est pas fait 2. Bon, déjà, tu as fait 1 parce que si tu faisais 1, tu prenais un point de folie en plus. Allez. Ah, il faut que tu fasses le plus haut possible du coup ? Ouais, il faut que je fasse plus que 6. Enfin, plus que 5 du coup, je pense, parce que j'ai réussi mon jet de focus. Bon, du coup, tu loupes ton sort pour l'instant. Ok. Donc, tu relances plus tard. Donc, c'est un tour pour rien. Maintenant, vous allez tous me lancer, alors, vous allez tous me lancer 1 des 10 à laquelle vous allez ajouter votre valeur d'agilité, s'il vous plaît. Je vais faire pareil pour notre monsieur. On peut ajouter agilité puis rajouter un bonus de 10, c'est pareil, non ? Non, c'est pas ça ? Oui, c'est ça. Non, c'est 1 des 10. Vous lancez 1 des 10 avec l'utilitaire qui est à gauche. Ouais. Vous ajoutez votre... Par exemple, moi, je l'ai lancé pour le... pour le mutant. Et je vais noter les... les initiatives. Oh là là, mais décidément. J'ai agilité plus 35, moi. C'est l'adex, ça dit ? Ouais, plus l'agilité. l'agilité. Non, j'ai 40. Enfin, 5 plus 35, du coup. 40. 39. 35. Ok, donc, Céleste, 40, c'est ça ? Exactement. Après, 39, c'était qui ? Heinrich. Heinrich, 39. Parce que là, du coup, il faut tout le note sur le fichier texte à côté. Après, c'est qui ? Après, c'est 43 pour Vic+, et le dernier, Grimwald, 35. Grimwald, 35. Ok, après, je vais regarder pour Philippe Destré. Philippe, il a combien ? Philippe, il a combien ? Il a 30 ? Il est pas bon. Ça lui fait 33. Pour ceci dit, vous êtes un sacré nombre. A priori, le combat ne posera pas trop de problèmes. Donc, Philippe est à 33. Donc, ça fait que du coup, le premier à jouer, la première à jouer, le premier à jouer, c'est avec le mutant, en fait, qui est à 45. Ah, merde. Bon, le mutant va être le premier à jouer. Il est allé vers Raymond. Il va sauter sur Raymond et puis il va tenter de lui mettre un grand coup d'épée pour le planter avant d'essayer de le bouffer. Raymond. Ok, alors, il est passé pour Raymond. Tiens le coup, Raymond, tiens le coup. Au pire, c'est plus d'argent pour nous, j'ai envie de le dire. C'est fou, c'est fou, maintenant. Et il se foire magistralement. Ah, c'est bien. il n'aura que ça à faire et il va garder une action pour parer. Ok, donc il garde une action pour parer. Donc là, c'est à nous. Victus, je te laisse commencer et puis on enchaîne si tu rates. En fait, au deuxième, après, ça va dépendre des initiatives. La deuxième, c'est toi, en fait. C'est Victus, d'abord, qui doit jouer. Moi ? Ouais. Je fais un gros bond, je suis sur le toit de la diligence. il est en bas. Elle essaye de l'attraper. Il lui a sauté dessus. Ah oui, il lui a sauté dessus et juste en dessous il vient de tenter de mettre un gros. Ok, mais je ne peux pas profiter d'un coup en plongée. Ça ne me donnerait pas un bonus, ce genre de mots ? Ça peut te donner un bonus de plus en jet de dégâts mais ça va te demander un jet d'agilité pour ne pas te planter comme une grosse merde. Ça n'est pas grave parce que je crois en mon agil. Allons-y ! Avec mon épée et mon marondage. Ok, tu vas déjà me faire un jet d'agilité, s'il te plaît. Lui-même m'a dit j'adore booster l'agilité. Je sais pourquoi maintenant, c'est qu'il fait des trucs comme ça tout le temps. parce qu'il fait des trucs comme ça tout le temps. Oh merde ! Oh merde ! Pas mal ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, 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 tu vas te prendre, c'est comme si tu prenais un coup, en fait, un coup léger. Tu vas t'enlever trois points de blessure, s'il te plaît. De blessure. Aïe. Et ça annule ton tour, du coup, le temps que tu te relèves. Merde. Donc tu vas t'écraser comme une merde à côté. Tu prends des dégâts et tu fais rien du tout à côté. C'est un échec. C'est un échec cuisant. Coup dur pour Victus. Comme je vous l'ai dit, les persos sont débutants. Tentez des trucs de fou avec. Même si vous êtes... Ah ouais, mais je ne sais pas. Ah ouais, bon, ça sera mal entendu, ça pouvait passer. C'est tentable. Juste quand il y a des échecs, ben, voilà, c'est pas celui-là. Ça fait mal. Bon, tu perds trois points de blessure, du coup, et ça annule ton tour. Donc on passe à Céleste. Eh ben, Céleste, je pense que le mutant ne me regarde pas. Donc je vais essayer de l'attaquer dans un angle mort. Genre, par exemple, sous l'aisselle, tu vas viser une artère ou les viscères, le ventre. Tu vois, quelque chose de bien fatal. Ouais, ben après, il est en train de bouger et de se battre et il a gardé quand même une parade. Ben, elle tente de l'attaquer, du coup, Alors oui, alors je vous explique comment marche le système de combat. Ouais. Par défaut, une attaque, c'est une demi-action. Donc il vous reste une demi-action supplémentaire. Alors soit vous utilisez l'autre demi-action. Alors oui, selon votre équipement, si vous êtes juste avec une seule arme, de base, vous n'aurez aucune action gratuite. Si vous avez une épée, une arme et une rondage ou un bouclier, vous avez une parade gratuite. Moi, j'ai une parade gratuite, du coup. J'ai une arme, enfin, j'ai un fleuré et une main gauche. Et ta main gauche, elle te permet de parer, je crois, c'est ça ? Oui, exactement. Donc j'ai deux actions plus une parade gratuite, c'est ça ? Non, en fait, du coup, tu peux faire, mais le problème, c'est que tu es limité à une attaque par tour, donc tu peux faire quand même qu'une attaque et deux parades, éventuellement. D'accord, ok, c'est ça ? C'est-à-dire que tu es limité en attaque, mais après, tu peux utiliser ta deuxième action, ta deuxième demi-action comme une parade, plus ça vous bénéficie de ta parade gratuite. Par exemple, je peux parer pour quelqu'un d'autre, par exemple, je peux protéger un de mes coéquipiers avec cette parade gratuite ? Selon votre positionnement, oui, mais là, ça va être un peu compliqué vu comment vous êtes. Victus, il a dû s'écraser à côté de moi ou Henry, je ne dois pas être lent aussi. Donc, il y a des chevaux ? Tu peux peut-être protéger Victus qui a déjà pris cher et qui est en position désavantageuse, oui. Ok, bon, tu vas emparer pour lui. On fera ça. Mais je te laisse d'abord faire ton attaque. Alors, dis-moi, il faut que je tire quoi, du coup ? Alors, tu vas sur ta feuille et tu sélectionnes directement, tu descends, descends là, tu dois être sur ta feuille, descends. Ah, ça doit être décalé sur le stream, je pense. Je ne vois pas le truc en direct. Tu peux descendre encore ou en fait, tu peux cliquer directement sur tes armes. et lancer ton jet d'attaque directement. Alors, ah oui, elles sont là. Donc, je lance avec mon fleuret, voilà, ok, ça marche. Et ça te calculera directement les dégâts, théoriquement. Je te laisse le faire dans Roll20. Alors, il me demande si mon attaque, enfin, si mon arme est percutante, non ? Non, non, elle n'est pas percutante. Ouais. Percutante, c'est juste Mister X, c'est vite plus qu'il y a eu de dégâts. Et ça passe, j'ai mis 9 points de dégâts. Pas dégueu. Ah oui, tu lui as mis cher, sachant qu'il a déjà combattu et qu'il a déjà blessé. Laissez faire des femmes, messieurs. Ouais. Sachant qu'en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais il était déjà blessé, en fait, parce qu'ils ont déjà combattu avant. Ah, la diligence qui était arrondie. Donc, il n'a que 4 points de blessure, donc il tombe direct dans les critiques. Ouf. Ouf. Tu vas me lancer un jeu de localisation, c'est sur Indécent. Indécent. Autant pour moi, putain, il est weak, en fait, j'avais oublié que j'avais prévu ça. 53. Alors, 53, du coup, tu regardes sur ta feuille de perso, donc ça localise. Ça localise le bras gauche. Le bras gauche, ok. coup critique, coup critique. En plus, tu tapes avec un truc qui rajoute plus un coup critique, si je me souviens bien, parce que ton arme est précise. Tout à fait. Exactement. Pour une fois, je me rappelle d'un truc. C'est la page 133. Alors, les coups critiques. Donc, tu tapes dans le bras. Maintenant, du coup, tu vas me lancer. Ah oui, du coup, tu as plus un. Alors, tac. Un coup critique. Pourquoi, du coup, ça lance comme ça ? Il faut que je regarde dite fait les règles sur un truc. C'est pourquoi il y a un tableau avec plus un, plus deux, plus trois, plus quatre, plus cinq, plus six. Lance indécent pour en amener les conséquences. Une fois la valeur de blessure est du tas zéro, elle ne peut plus baisser. Tous les gâts supplémentaires deviennent des coups critiques. Ok, d'accord, oui, logique. C'est besoin de deux informations. Premièrement, la sélocalisation de la blessure. Deuxièmement, la valeur critique qui arrive entre plus un et plus dix. Ah, d'accord. Ok, donc, tu as fait un dégât, il avait quatre, il lui restait quatre points de vie. Donc, tu as fait en tout cas à cinq des cartes. Ouais. On est d'accord ? Neuf moins cinq, neuf moins quatre, ça fait cinq. Même avec mon fleuré, ça rajoute un point de dégât. Ouais, c'est ça. Du coup, ça fait six. Donc, maintenant, tu me lances indécent et je me réfère à plus six sur le tableau. Ok. Un autre décent que celui que je viens de tirer pour la localisation. Ok. Exactement. Il faut qu'il soit qui le plus petit possible. Quinze. Ah ben, ça fait le critique le plus gros qui puisse exister, du coup, il est vrai et bonus. Alors, je vais prendre de l'équipe, là. La meuf, elle casse tout. Attends, je tue un mutant à moitié de ton. Je t'ai blessé. Le personnage est tué de la manière spectaculaire et c'est en roulant que le joueur ou le aimer prendra la peine de décrire. Si tu le déclares, comment tu le tues. Oui, tout à fait. Et ben, en fait, je plonge mon fleuré dans son aisselle là où il y a une désartère pulmonaire. Je le retire et dans un jet de sang, il s'effondre dans un dernier cargouillis. Voilà. C'est très beau. C'est bien. Moi, je vois tout ça, je suis allongé par terre. La gueule dans la boue. Moi, j'applaudis du haut de la diligence. Merci beaucoup. Je fais une révérence de la forêt. Merci. Je m'empresse, bien sûr, de regarder Gunther et de Raymond et de leur jeter un regard méprisant au possible et de bien compter sur mon remboursement. Alors là, j'aurais sauvé le cul en plus. Tu as sauvé la vie de Raymond. Est-ce que ça valait la peine ? Et Gunther qui s'est enfui comme un gros lâche et d'accessoirement tous les gens qui étaient dans la carrienne. Un œuf de dégâts, il a pris très très cher. Bon, bref. Après, il aurait dû prendre un point de moins parce qu'il y avait deux d'endurance. Je ne les ai pas comptés mais ça ne saurait pas changer le résultat au final. Donc, j'y pense à tout casser les trucs d'endurance quand même pour enlever aux dégâts. Mais là, ça n'aurait rien changé puisque tu as quand même fait beaucoup de dégâts. Nous, les vecs, on n'a fait que de la merde, on a tout loupé. Elle, elle est arrivée. Il faut l'arriver. Elle l'a défoncée. Non, mais après, il était affaibli. Clairement, il y a eu une attaque avant donc il était en mauvais état. Elle a tout cassé. parce qu'on peut loter peut-être. Pendant ce tour-là, les reines des chevaux vont définitivement lâcher et vous allez voir les chevaux se barrer dans la forêt. Vous n'avez plus de chevaux. Les gens qu'il a attaqué avant nous, ils n'étaient pas, je ne sais pas non plus, j'imagine, ou ils ont disparu ou ils sont morts. Là, pour l'instant, il n'y a qu'un cadavre sur la route qui a deux traits d'arbalètes dans le dos. Donc, il n'y a pas de, vous ne voyez pas de, peut-être que le reste de la diligence attaquée ou du groupe attaqué est plus loin sur la route. Alors, je me retourne. Je me retourne vers Henry et je dis, Henry, je vais récupérer de notre argent. J'en ai rien à foutre. Là, chez Raymond, vous prenez son argent. Et moi, je vais regarder si le cadavre a quelque chose d'intéressant sur lui et je laisse mes compagnons faire leur action. Tu veux que je récupère l'argent sur ? Sur Raymond, qui doit être complètement l'argent, qui nous doit la vie. Là, c'est bon, il nous rembourse. En plus, c'est sûr. Il est en train de reprendre ses esprits, Raymond, petit à petit. Vous entendez, alors déjà, d'une, peut-être que je fasse un G, moi. C'est Heinrich, je crois, c'est toi qui a sixième sens, c'est ça ? Oui. Allez, je ne le fais pas cacher pour ce coup-ci. Bon, il se passe. Alors, du coup, vous entendez du bruit qui vient de la forêt à droite, mais beaucoup de bruit et ce n'est pas le bruit des chevaux qui viennent de partir. Comme si quelque chose se rapprochait. Ah non. D'accord. Ok. Le G que tu as fait, là, c'est mon sixième sens qui est raté. C'est rien, c'est rien. Ne t'inquiète pas. Ok. Ne t'inquiète pas. On a le temps de fouiller, faire quelque chose ou on se barre à nos jambes ? Vous avez un run pour éventuellement regarder vite fait. Le mutant n'avait pas grand-chose sur lui à part son espèce de gourdain humain qu'il a utilisé pour attaquer Rémy. Le cadavre qu'il mangeait, il a quelque chose sur lui ? Tu n'auras pas eu le temps d'y aller en un round avant de voir ce qu'il peut sortir de la forêt ou pas. Ouais, on prend nos jambes à notre coup, je ne sais pas les gars. Non, 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 pourquoi ? Non, on s'est hors de la question. Ah ouais, bon. Je remonte sur la... Je remonte sur la calèche, je ne reste pas dans la boue. J'aimerais prendre un tour pour Soinivictus du coup. ça te prendra beaucoup plus de temps pour Soinivictus. Tu ne peux pas faire du fast-heal en fait, c'est des sorts autrement que tu lances, mais c'est plus les prêtres de chalets qui font du fast-heal. Toi, tu auras du mal à faire ça. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que vous faites en attendant le tour du coup ? Parce que Soinivictus ne pourras pas. Je vous propose un truc. On ne peut pas prendre leur fusil tout simplement, mais déjà, ça nous permettra de nous protéger. On a deux fusils. Non, mais là, il faut examiner le corps du cadavre. Il y a un truc qui arrive. Non, il y a un truc qui arrive. Il faut se préparer au combat. Soit fuir, soit se préparer au combat. C'est quoi le genre de bruit ? C'est genre un bruit de... Genre Jumanji, il y a un troupeau carrière. Du feuillage qui bouge ? Il y a quelque chose qui est en train de courir dans le feuillage. Quelque chose, plusieurs personnes, vous ne savez pas, mais il y a des étranges brouissements qui percurent depuis les sous-bois. Je prends un trombant et moi, je m'équipe en tout cas d'un trombant. À mon avis, ce n'est pas des petits lapins. Pourquoi les nobles, on s'en fout là ? Non ? On s'en fout des nobles. Ils sont partis, il n'y a plus que nous. Ah bah oui, ils se sont déjà barrés. Ils sont 24 mètres derrière. Ils ont allé mettre à couvert la dame. Ils se sont tous cassés et le mec avec le lettré s'est barré aussi avec eux. Et Philippe Destré est toujours avec nous par contre. Oui, lui, il reste avec vous. Il reste Raymond ? Et Raymond qui est en train de reprendre ses esprits tout doucement. Gunther, il s'est en train de découvrir aussi. Gunther, vous n'avez pas vu, vous ne savez pas où il est. Gunther, il s'est jeté dans la... Je ne sais pas, moi, je jeterais bien Raymond. C'est le mec qui pilote quand même. C'est qui l'autre qui est avec nous ? Après, ce n'est pas con. Il n'y a plus personne. Et l'autre ? Non, mais c'est qui l'autre PNJ qui est avec nous ? Moi, je ne peux pas accepter ça. Le mec qui voulait jouer aux cartes qui fit le Destré. Et bien là, on jette lui, il n'y a pas les couilles de lui. Non, mais déjà Raymond, je lui reprends mon argent. Je suis désolée, je lui arrache pas. Mais c'est pour ça que Raymond, je vous laisse 10 secondes pour décider ce que vous allez faire. C'est vrai, je vais t'en empêcher. Je ne peux pas laisser passer ça. Moi, je prends un comblant à ce tour-là et Raymond, je le garde en tête s'il ne meurt pas. Je rentre dans la calèche, moi. Non, mais c'est le gladiateur, il va se cacher quand on roule la calèche. Moi, je reste sur le toit, je me prépare à rejeter un sort. avec focalisation et compagnie. Ouais, ok, d'accord. Je remonte aussi. Tu peux faire ton jeu de focale pour être prêt à lancer ton sort le tour d'après. Ça peut être une demi-action pour faire ce que tu veux derrière. Ok. Après, Dame Céleste, tu fais quoi ? Tu préposes un... Moi, j'ai pris un tromblon, j'ai posé mon genou à terre et je vide en direction du bruit en attendant de voir ça. C'est la calèche que je puisse agir si j'étais pas trop loin. Non, pas trop loin, mais à cause. C'est à côté, mais pas devant la porte, quoi. Ouais, bah, essayez. Quoi que non, en fait, je reste en bas, je remonte pas. Je reste en bas, mais je me mets derrière la calèche, genre comme si j'étais caché, quoi. Ça, ça m'évitera de faire tout un... d'en descendre. je prends sur le fait je prends sur le fait qu'elle utilise une demi-action pour viser correctement où ça va sortir. Le tour se finit. Dame céleste, tu vois une espèce de forme qui a l'air d'une forme humaine. fournir moi. Ouais. Qui a l'air normal ou enragé ou femme, homme. sommation. C'est difficile à voir, elle est encore, c'est des bruisements, tu vois juste vaguement une silhouette, mais c'est à travers plein de feuillages. Il faut aller que tu fasses un tir de sommation ? Non, non, pas un tir de sommation, mais tu lui dis arrête-toi ou couche-toi sinon je tire ou un truc comme ça, tu te préviens. S'il continue à courir, tant pis pour lui. Le gunter, il va y... Je suis à portée de voix de la personne ? Ouais, bah il pourra se rendre t'entendre si tu cries fort, ouais. Bah je crie fort, arrêtez-vous immédiatement ou je tire. Au secours ! Non, me tirez pas dessus ! Pitié, c'est gunter ! Oh putain, on a failli le descendre. on a failli le tirer. Il t'en déconcisse. Ah oui ! Bon bah qu'il revienne, je lui fais ça. Vous êtes pas les comparés, ça va pas bien ? Et vous, espèce de lâche, où est-ce que vous étiez ? Vous avez vu ce qu'il y a eu sur la route, c'était horrible ! Bah excusez-moi, j'en ai fait mon petit déj. Bah vous mangez ce que vous voulez, mais c'est pas... c'est horrible ! Rémoux il est vivant ! Rémoux il est vivant ! On l'a sauvé ! On a pris tellement de cuite ensemble, Rémoux ! On a payé notre prix de position, messieurs, à part nous. Ouais, ils se rougent, ils se rougent. Ah bah ouais, putain, c'est vrai. Il va falloir nous porter ! Allez ! Ils sont deux... Bon, par contre, ils ont bien discuté là. Du coup, on leur demande ce qu'on fait maintenant, comment ça se passe. Vraiment, junteur ? On fait marcher l'assurance, c'est comment ? Si on a été attaqué, vous n'êtes pas assuré contre les attaques, nous, on assure de vous ramener. Après, si on est attaqué, on risque autant que vous. Déjà, vous nous ramenez, puis on ne va pas le ramener. Qu'est-ce que vous proposez ? Ça vous est déjà arrivé, ça ? Alors, c'est déjà arrivé des attaques de bandits, quoi qu'il arrive, vous avez toujours la même chose, il faut aller porter votre réclamation à la réception. C'est Raymond Gunther qui parle là. Allez, les... Les secouins-toi. C'est la même rique, moi je ne peux pas vous dire autre chose, on va dire ça aux gens, on va dire ça aux gens. Oui, vous étiez en retard, on a fait Ispertuer, vous vous barrez, et en plus, il n'y a aucun engagement qui est tenu. Donc moi, c'est pas nous qui l'aurons fait attaquer, c'est pas de notre faute. Oui, bien sûr, mais vous n'êtes d'aucune assistante, en cas de danger, excusez-moi. Et je rajouterais même qu'on a quand même fait en sorte que la calèche ne soit pas abîmée, donc du coup, du coup, ils n'auront pas non plus à payer les pots cassés. Moi, en fait, le cocher, c'est pas moi de prendre ce genre de décision. Du coup, quoi que je veuille, c'est pas moi qui prends ce genre de décision dans la guilde, enfin, dans la compagnie. Alors, je leur dis, messieurs, vous préférez qu'on vous laisse là seul, alors que vous avez failli vous faire tuer si on n'était pas là ? Non, mais, et on va essayer déjà de s'arranger pour arriver en vie à Aldor. Et on parlera de ça après. On va en parler maintenant, ça peut être notre prix à nous pour vous escorter à Aldor. Qu'est-ce que vous en dites ? On inverse un peu. Exactement. Et vous demandez 10 couronnes d'or, tiens, par tête. Moi, je vais vous demander 10 couronnes d'or pour aller retrouver les cheveux et les rattacher, vu que c'était pas prévu dans le contrat d'origine. Ah non, non, on vous escorte à Aldor. Après, vous allez voir avec l'administration pour porter plainte pour vos chevaux perdus et vous vous débrouillez. Eh bien, écoutez, vous continuez la route et puis on se reverra plus tard. Tant pis. Probablement, il y en a un. Mais bon, ça... Vous faites comment, vous ? Je vais aller retrouver. Parce que nous, on garde vos tromblons, si ça se trouve, peut-être. Oui, on ira porter plainte. Il y aura un procès pour vol. Et là, juste dans la scène, ils sont partis, les autres, là ? Les autres, du coup, voyant que ça se calme, ils sont en train de revenir. OK. Et puis, on a l'autre, là, qui est avec nous, qui joue aux cartes. J'aurais fait tomber des têtes, vous êtes lâches. Mais vous n'avez pas fait un petit discours, là ? Moi, je me retourne vers les voyageurs, je leur dis, écoutez, ces deux personnes, là, ce sont apparemment des escrocs, non seulement, ils fuient devant le danger, mais en plus, ils devaient nous accompagner à Aldorf et ne tiennent pas leurs engagements. Donc, ceux qui veulent aller à Aldorf, nous proposons, nous, nos services de protection et nous réclamons, évidemment, notre remboursement à cet individu. Dame Isolde, vous avez que ça à faire, on vient d'être attaqué par des mutants, c'est parmi les trucs les plus horribles qui existent, vous parlez d'argent ? Je me suis tuée moi-même, donc oui, je me sens plutôt à ma place pour en parler, oui. En plus, on n'a pas peur. on est peut-être mieux qu'on se regroupe, qu'on arrive en vie et qu'on s'arrange plus tard. Et du coup, on est plutôt dans nos mains. Non, mais attendez, on est en plein milieu de la campagne, on est isolé près de forêts dangereuses, il faudrait qu'on se regroupe pour retrouver les chevaux et pour repartir vite, en fait. Oui, ben, on vit alors. On va tout à l'heure, on ne savait rien, si on est mort, l'argent nous savait rien. On ne va rien en tirer de l'unité. On n'arrivera pas. On devrait les laisser là et aller récupérer les chevaux de nous quatre et partir avec les chevaux. Bon, je ne sais pas faire du cheval, moi. Le cheval, c'est quoi, sur les fiches ? Équitation. Non mais, c'est ce qu'en dit aussi Philippe Destré qui est avec vous, qui lui, a été prêt à vous aider. Non mais attendez, vous voyez ce qui vient d'arriver, vous voyez que ça, je comprends vos récriminations, mais d'abord, ça serait bien qu'on survive. Que proposez-vous, mon cher Philippe ? Il faudrait qu'on aille faire de la reconnaissance sur la route pour voir si déjà, il n'y a pas d'autres mutants plus loin. S'ils ont pas ce que là, ils ont attaqué une diligence, donc autant, on n'est tombé que sur un membre isolé, il y a peut-être d'autres membres plus loin. de son groupe et deuxièmement, il faut qu'on ait un autre groupe qui aille chercher les chevaux et qui les récupère. On peut les récupérer, les chevaux ? Pensez, Philippe ! Ils n'ont pas taillé la route, on ne va pas se perdre dans la forêt ? Ils sont partis sur la route ou dans la forêt ? En jeu, là ? Ils sont partis dans la forêt, mais a priori, en voyant à peu près où ils sont, c'est les chevaux. Ils ont été domestiqués par l'humain. Il n'y a pas raison qu'ils n'aiment plus à Tataouine et qu'ils retrouvent leur... ils n'ont juste pas de métier. Leur terre de natale. C'est des chevaux qui sont domestiqués. A priori, leur premier réflexe, ça va être de s'arrêter au premier endroit où il y a de l'eau pour être intérés. De toute façon, oui, je pense qu'on ne va rien en tirer. Il vaut mieux... Il n'y a pas 150 solutions. C'est soit on continue à pied, soit on va chercher les chevaux. Et là, on va chercher les chevaux. Là, vous êtes en train de discuter et vous entendez un cri bestial qui résonne dans l'air. il vient visiblement d'un peu plus loin. En fait, la route se rend compte un grand virage et ça doit être à 300-400 mètres. Vous entendez un cri bestial venant de là-bas. C'est sa femelle, donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Philippe ! Viens là, Philippe ! Viens, on va se le faire, Philippe. Je propose à Philippe... Je lui demande quel était ce bruit, Philippe. Oui, il va faire l'éclaireur, Philippe. Non, on avance. on avance nous, en groupe. Ou d'amisote, elle n'a pas eu à me déclaire ? Le mieux, ce serait de trouver les chevaux quand même parce que je crois qu'on est loin. Quand on entend le cri, elle repart avec sa carte du corps. Le cri ne vient pas de la même direction que les chevaux sont partis ? Non, pas du même endroit. Quoi qu'il arrive, il faudrait se séparer si vous voulez faire. Mais les cochers sont prêts à partir et Philippe dit qu'il peut les escorter éventuellement pour aller chercher les chevaux. On va tous chercher les chevaux. On fait deux groupes. Je ne sais pas. On fait deux groupes. Pourquoi deux groupes ? Un qui va chercher les chevaux et un qui... Un qui défend la division. Après, si on part tous, il n'y a plus rien à défendre. Iseul, en partant, laisse entendre qu'il y aura une prime pour ceux qui iront voir là où il y a eu le cri. Mais qu'elle pourra la payer qu'en arrivant à Aldor. J'imagine que la carrière est immobilisée avec tous les bagages donc les gens n'ont pas forcément envie qu'on vienne le piller. Elle n'a pas changé un peu d'attitude Iseul vis-à-vis de nous ? Elle est toujours assez méprisante mais elle vous fait savoir qu'il y aura une prime. Ce ne serait pas de refus si on l'aidait un petit peu. Elle fait savoir qu'elle pourra payer une prime pour ceux qui iront voir là d'où vient le cri bestial. Qui sait qui va où ? Je veux bien rester à la carriole. Je ne vais pas aller voir le cri mais je vais rester à la carriole et défendre la carriole qu'elle soit toujours en état quand vous apporterez les chevaux. La carriole, je pense que ça va parce que la noble, elle a ses affaires comme nous dedans. Elle est là avec sa garde du corps et qu'elle s'en occupe et de la carriole. Oui, mais il y a des mutants qui se font buter. Si on se sépare, on va être deux fois moins forts de chaque côté. Après, on peut s'occuper du cas à quatre sur la route et après chercher les chevaux aussi. Oui, et puis ils peuvent déjà partir chercher les chevaux les trois autres. Gunther, Raymond et... Oui, on peut laisser faire Gunther au final. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas confiance pour moi. Ils vont s'en sortir comme des lâches. C'est vrai. On va avancer sur la route, on va les voir arriver. Ils prennent un chevaux chacun. Ils n'ont même pas besoin de se retrouver chacun. Ils se barrent à Aldorf et ils nous laissent planter là. Ça peut être tout à fait le style. Nous, on ira au bureau des réclamations et on ira dire que Gunther et Raymond sont partis avec les poneys. Non, mais ils ne vont pas se permettre de faire ça. C'est leur emploi. Dans tous les cas, on sera dédommagés. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas dit. C'est surtout qu'ils prennent le risque de prendre le chemin tout seul alors qu'ils ont été protégés par des gens. Ils préfèrent être au niveau possible. S'il ne arrive pas à Aldorf et qu'il meurt, notre argent est dans les bandits ou d'un mutant. Dans les bois par terre. Comme vous voulez. Quelqu'un va avec les deux connards. S'il vous plaît. Moi, je veux bien y aller. Je veux bien y aller. Moi, je vais voir le cri. Philippe, il faudra que vous lui demandez ou il propose d'aller les esporter comme de vous accompagner. Philippe, avec Grimwald, avec Victus, tu choisis si tu veux rester avec nous ou si tu veux comme tu veux. Vous le voyez d'ailleurs, Philippe, d'un air déterminé, sort de dessous sa veste un pistolet. Il me plaît de plus en plus, Philippe. il se rachète à notre vie. Donc, on fait quoi ? C'est un mec qui ne fuit pas devant le danger. Oui, mais c'est déjà pas mal par rapport à la moitié des gens de cette carriole. Il y en a huit qui sont en train de se planquer. Non, mais moi, c'est savoir où jouer. J'ai un meilleur temps de rester côté cri. Je pense qu'il faut vous y aller à trois vers le cri. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je n'ai même pas envie d'aller vers le cri. J'ai envie de rester à la carriole. Il avance vers nous, le cri, ou on l'entend de loin et il n'avance pas ? Vous l'avez entendu une fois, ça a duré. Non, mais il faut y aller. Il n'y a rien arrivé dessus de la route. Il faut quoi, la dame, si on y va ? Parce qu'une prime, elle est mignonne. Elle est déjà partie. Bah tiens. Moi, je reste près de la carriole. Les mecs, ça ne sert à rien. En plus, c'est une connasse. Ou alors, tu restes à la carriole et elle n'est plus chez moi, on va voir. Allez, si vous voulez. Moi, je me sens un peu obligé d'y aller de toute façon. Je ne serai pas trop loin s'il faut, je courrai vers vous. Moi, ça m'interpelle ce grand cri. C'est clair que le prêtre d'Ulric, il a envie d'aller voir parce qu'il y a une menace pour l'humanité là-bas. il ne sait pas. Oui, et puis, moi aussi, quelque part. Bon, alors, vous répartissez comment ? Donc, il y a Vixi et le prêtre, Henry, qui vont là-bas. Oui. Je reste à la carriole, je défends le lettré et le peu de nobles qui restent là. Avec Philippe, non ? Ah non, Philippe, c'est mieux, je pense, qui surveille les deux autres là. Philippe et Grimwald surveillent les deux autres qui partent escorter. D'accord, ok. Très bien. Bon, du coup, les deux qui partent en reconnaissance vont voir ce qui se passe à 300 ou 400 mètres sur la route, vous allez passer en aparté, s'il vous plaît. Oui. Ah, la Grim, qu'est-ce que c'est ? Grave. Ils vont voir. Bon, moi, je reste là pour défendre, je me dis, c'est pas trop mal parce qu'on ne sait jamais, imagine, il renverse la carriole, vous la retrouvez, elle est penchée, tu vois, on ne peut pas la soulever à nos deux, donc bon, enfin, à nos cinq ou six, mais donc, il vaut mieux, je pense, protéger un peu la carriole. Oui. Il y a des brigands qui nous voient dans cette position de faiblesse aussi, on ne sait jamais. Ouais, c'est possible, après, même si t'es toute seule, je pense que la noble, elle va envoyer des gens pour t'aider, sinon... Il y a sa garde du corps, au moins, je me dis, il y a sa... Ouais, parce qu'il y a ses affaires aussi dans la carriole, donc... Voilà, exactement, ce que je me dis aussi. Après, elle ne nous a rien promis, tu vois, tu vas te dire, il y a une prime, ça se trouve, elle va nous donner une pièce d'argent et puis elle va dire que c'est sa prime. Après, pour les deux autres, Gunther et Raymond, d'après ce que j'ai compris, moi, j'ai pris une bourse, donc à mon avis, j'ai toutes leurs thunes et puis Raymond, toi, tu dois avoir sa bourse, tu vois, donc d'à côté... dans la mienne, il y en a cinq. Il n'y a que cinq pièces d'or dans celles que j'ai trouvées. Ou alors, ça se trouve, ils ont tout dépensé chez Gustave et il n'y a plus rien, tu vois, il ne reste que cinq pièces d'or, c'est possible aussi. Ouais, je pense qu'ils ont déjà bien dépensé. Toi, tu ne veux pas les compter de ton côté ? Enfin, tu veux dire, c'est un peu compliqué. Mais ouais, je ne suis pas sûre qu'ils aient tout sur eux, tu vois, je ne sais pas. Enfin, qu'on ait tout pris, tu vois, peut-être qu'ils en avaient dans la botte, mais quand même, tu vois, pour le fait, on va faire l'administration, on va porter plainte pour leur incompétence. C'est ça. Ouais, je compterai après, mais c'est vrai que je leur ai dû compter pendant le début du voyage, je n'ai pas pensé. Non, t'inquiète, en plus... Quand j'étais sous ma couverture, comme ça... Ouais, c'est vrai, après vous êtes en haut avec eux, donc c'est peut-être... Enrich, il n'aurait pas vu, tu vois. Ouais. Mais, non, mais en tout cas, moi, je kiffe bien, j'espère qu'on va pouvoir faire encore un peu, franchement, je kiffe trop. Ouais, c'est cool. J'espère que je me l'opiste de Paul Espalo trop la parole, on n'hésite pas à me le dire. Non, en MP. J'ai l'impression, parfois... Après, la dernière fois, j'ai fait beaucoup de G aussi, elle est en France, c'était pour ça. Ouais, non, mais le mutant, j'étais fier, oh là là. Putain, grave. Victus qui se casse la gueule, toi qui n'arrives pas faire ton sort. Mais ouais, mais c'était sûr. Ça va, on n'a pas eu de contrepartie pour le fait que je dupe mon sort. Oui, oui, c'est vrai. J'ai hâte de voir aussi la magie. Ouais, bah, j'ai hâte d'évoluer, moi, dans la magie, parce que là, c'est les sorts de base. Ils sont pas mal, tu nous avais fait la liste. Concrètement, en sort d'attaque, j'en ai qu'un, quoi. Bah non, j'ai juste la fléchette magique, quoi. Mais tu peux te transformer en animal ou des trucs comme ça ? Ouais, bah ça, c'est plus tard, ça. Ah, d'accord. Ouais, c'est quand j'aurai gagné des galons. T'as pas paralysé ou sommeil, un truc comme ça ? Si, je peux endormir quelqu'un, je peux le désarmer. C'est pas mal, ça aussi. Ouais. Je sais pas ce qu'ils voient, là, mais ça m'intrigue grave. Ouais, grave. Ils font pas de duel, je vérifie, quand même, mais... Pas fait. T'as pas trop bien. Putain, moi, j'ai déjà pris un point de folie, quoi. Pour l'instant, les dés, ils sont pas avec moi. Et ça fait quoi ? Genre, tu peux monter jusqu'à combien de folie ? Parce qu'après, je sais pas. Jusqu'à combien de... Ah ouais. Jusqu'à ce que tu sois bousillé, je sais pas combien c'est. Ouais, grave, c'est pas du tout. Ouais, faudra demander. Peut-être en force mentale, par rapport à ta force mentale ? Ouais, c'est possible. Oula, il y a eu un jet de dés. Bon, c'est réussi. Ah, ouf. Dissimulation, donc ils sont discachés. Ah ouais, grave. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, on est là. On se met, il a réussi. Ah, il y a eu aussi. Il a réussi aussi. Mais s'il se cache, à mon avis, ce qui arrive, c'est chaud. Ouais, je pense aussi. Toi, t'es toute seule là. Au milieu de la route. T'imagines, c'est un énorme sanglier, tu vois, qui fait genre 3 mètres de haut. Ouh. Ouais. Vous en trouvez un deuxième cri, le même cri bestial, une deuxième fois. D'accord. Ou au même endroit ? Qui vient à peu près du même endroit, a priori. Et vous allez revenir, Adriche et Victus, un peu après. En courant, ou en normal ? Euh, il court, il s'emploie. Et là, on fait, ouais, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas fou là-bas. Il y a du monde là-bas. Combien ? Combien de mille ans ? Ils sont 4. Il y a 4 mutants. Il y a 4 mutants, ouais. Il y en a un qui est quasiment mort. Les autres ont l'air blessés. Waouh. Et il y a eu du gravugeur. Vous vous coupez par un autre cri qui est beaucoup plus horrible, celui-là, qui évoque quelqu'un qui est en train de mourir. Ah, il est peut-être mort, il n'y a plus que 3 peut-être. Il est peut-être qu'il est en train de mourir. Peut-être. Ouais, mais en tout cas, ça a pu... C'était compliqué, quoi. ça a pu faire... Bah, déjà 3, ça serait peut-être plus concevable. Il y a peut-être à 4 avec la garde du corps s'ils arrivent par ici. Mais ils bougent ou ils sont immobiles ? Ah non, mais eux, ils sont partis se planquer dans un coin de la forêt. Ils vous regardent de loin. Ils ne bougent pas. La noble, elle ne veut pas bouger. Sa garde du corps reste à côté et sa servant ne peut ou ne va rien faire. Elle utilise les ordres de sa notresse. Ouais, non, mais je demandais à mes camarades par exemple si les mutants venaient vers nous ou si... Ah, en fait, il y en a un qui avait une tête de chien qui avait l'air d'avoir un odorat plus fort que les autres et il commençait à nous sentir et on s'est hâté de partir, en fait. On a vu des jets de dissimulation et on ne savait pas trop et on a réussi et on est vite barrés, tu vois, et par chance, on a réussi. Du coup, je pense qu'il faudrait peut-être profiter de cette chance qu'on a eue pour peut-être rester bien groupés et les attendre au cas où ils viennent par ici. Mais je ne pense pas s'ils sont blessés, ils ne vont pas venir par ici. Ou même quitte à peut-être rejoindre Enrich, je ne sais pas. Le groupe Enrich. Dans son groupe, le groupe Enrich, ils sont partis du coup ? Mais Enrich, il est avec toi. Oui, c'est Genvab qui s'est barré. Genvab, pardon. Mais pour moi, il faut que je te dis, on garde la carriole parce que si on retrouve la carriole, comme je disais à Grim, tu vois, défoncée ou sur le côté ou machin, on ne va rien pouvoir faire. Donc pour moi, il faut défendre la carriole quand même. Genvab, vous êtes en train de marcher, tu entends les autres crier, est-ce que tu décides de revenir ou est-ce que tu continues avec les deux cochers ? Du coup, j'en parle à Philippe, je leur dis, à mon avis, mes amis sont en danger et la diligence aussi. Donc je pense que ce serait bien qu'on fasse tous demi-tour. Oui, après, j'aimerais bien pouvoir continuer à récupérer les chevaux avant qu'ils s'éloignent trop. Eh bien, alors... À rigueur, je vais continuer à les escorter tout seul, à retourner et aider vos amis. Oui, mais dans ce cas-là, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, pas de coups de traquenard, Philippe. Sinon, je jure sur tous les dieux que je te retrouve. Nous aurons besoin de vous pour survivre jusqu'en ville. Je n'ai aucun intérêt à faire ça, je ne comprends pas que vous ne me fassiez pas confiance, j'ai été loyal depuis le début. Oui, tout à fait, mais vous avez vu dans quel monde on vit ? Je sais. La confiance se gagne. Je vous le promets, il n'y aura pas d'entourer. Très bien. Et du coup, je retourne avec mes compagnons leur porter secours. Enfin, leur porter secours, les aider. Je vais essayer, quoi. Je vais lancer une fléchette magique. T'as raté. Merde. Là, c'est... Ok. Très bien. Les autres, du coup, vous faites quoi ? Vous ne savez pas du tout que Grimwald va revenir pour l'instant. On garde la diligence. Si les mutants ne se rapprochent pas, pour l'instant, on ne bouge pas. S'ils ne nous ont pas sentis. Oui, c'est ça. En mode portal, quoi. Un peu en mode... Oui, voilà. Je pense que c'est mieux. Mais on surveille vers là où Grimwald et où Enrich et Victus les ont vus, quoi. J'aurais limite envie de les poules, mais bon, c'est pas... Oui, non, mais on peut faire ça. On pourrait se les faire, je pense. On pourrait faire ça... Mais est-ce qu'il y aurait une contrepartie ? Est-ce que ça vaudrait le coup ? Est-ce qu'il y aurait des... Vous avez vu des trésors, des choses ? Est-ce que... Là, je demande à la connaissance du monde et tout, est-ce qu'un mutant peut manger un autre mutant ? Il se mange entre eux, c'est le cannibalisme ? Oui, c'est capable. Par contre, j'aimerais bien faire un truc juste avant de sortir de la lisière du bois pour rejoindre le chemin juste à côté de mes compagnons. Tu feras quoi ? Je vais essayer de faire un sort de son pour simuler genre un troupeau de chevaux avec, tu vois, un style des gardes qui arrivent, ou des soldats, beaucoup de soldats, tu vois, pour essayer de les faire fuir. Ok. D'accord, ok, pas con du tout. Bon, quand tu arriveras, Grimwald, c'est le moment où vous verrez les mutants qui pointent le bout de leur nez et qui sortiront de la piste, en fait. Ils ont suivi votre piste et ils sortent de la forêt à ce moment-là. Donc, Grimwald, tu veux tenter un test au focal d'abord ? Tu auras le temps. Ouais, ouais. Tu es préparé, tu as le temps d'initiative. Ouais, mais tu sais, j'ai à se cacher comme ça, ils ne me voient pas et ils voient que, enfin, par simuler que les chevaux, ils arrivent de la forêt, quoi. C'est ça, les autres les attendent, pas vu, tu peux avoir une action gratuite vas-y. Allez, c'est parti. Tu as les autres avec une action gratuite à la forêt. Mais ce n'est pas possible, je fais que des 90 là. Donc, tu loupes ta pocale. Maintenant, tu as une... Alors, c'est quelle difficulté déjà ? Difficulté 4. Ah, c'est que difficulté 4, putain, c'est bon ça. Ok. Donc, du coup, tu lances ton des 10. Allez. 4 pile poil. Donc, tu fais un bruit permanent de... de bruit de cavalcade, en fait. Voilà. C'est comme si c'était des patrouilles, ce qu'on appelle les patrouilleurs, un petit patrouilleur qui approchait. C'est ça. Le mutant qui a l'arbalète entend ça et crée aux autres les patrouilleurs. Il faut se barrer. Les autres ne cherchent pas à comprendre. Ils ont l'air déjà d'être blessés en plus et du coup, ils n'ont pas l'air de pinailler. Et vous les voyez tous s'enfoncer dans la forêt et ils partent. Bravo, Grim ! C'est l'œil ! Et là, je sors et je dis c'était une blague. C'est la petite patte. C'est la petite patte. C'est la petite patte. C'est la petite patte. Ce gars qui fait des blagues. Ben oui ! Comme je disais que les sorts d'apprentissants sorciers sont le moins d'être inutile. Il faut savoir les utiliser. utilisation. Très bonne utilisation. Bravo. Donc, j'applaudis le talent de mon collègue magicien. Merci, merci. Du coup, tu as confié Raymond et Gunther à Philippe ? C'est ça. et Philippe m'a juré de ne pas nous faire un coup de traquenard. Il m'a dit qu'ils avaient vraiment besoin de nous pour leur sécurité. normalement, ça devrait aller. J'espère qu'ils vont revenir. Je n'avais pas trop le choix de toute façon. On fait quoi ? On les attend ici ? Sans bouger ? Je ne sais pas trop quoi. C'est quelle heure, dans la journée ? Il est 16h30 à peu près. C'est l'heure du goûter, là ? Moi, je vais manger mes petits fruits et mon pain du matin. Mes petits fruits secs, là. Je l'enlève aussi. Moi, je vais fouiller les environs. Je vais regarder s'il y a des plantes intéressantes pour des poisons, des choses comme ça, que peut-être Grimm aussi pourrait utiliser s'il a besoin de plantes. Tu as des connaissances en herboristerie ? Pas en herboristerie, mais je suis cultivée et intelligente et noble. C'est mieux qu'on est dans la forêt. Tu vois des jolies plantes. Je ne peux pas ramasser un bouquet de jolies. Oui, non. Si, si. Tu n'as pas idée de savoir s'il y en a qui sont vénéneuses ou pas. Mais tu peux le faire. Je peux lui donner un Grimm, peut-être, il saura les étudier, lui. Oh, non. Mais bon. Non. Je crois que ce n'est pas son délire. Je crois que vous n'avez pas d'herboriste. Non. Donc, oui, c'est comme ramasser des champignons avant d'aller manger. Parce qu'après, moi, j'ai du... Les mails sont beaux, ils ont des jolies tâches. Mais après, moi, j'ai du soin des animaux. Est-ce que ça compte très là-dedans ? Alors, est-ce que savoir comment penser la blessure sur un cheval, ça peut aider à identifier des plantes à ton l'œil ? Non, mais plutôt... Je ne vous traite pas un peu du monde. Non, mais dans le sens, c'est plutôt des plantes qui serviraient à anesthésier ou à aseptiser ou que sais-je. Non, il n'y a pas des choses comme ça. Ou à filer la diarrhée, des choses qui seraient empoisonnées par les animaux qui seraient justement mauvais pour eux. Je te répondrai la même chose qu'à ceux qui auraient du soin. Tu utilises surtout des cataplasmes qui sont vendus au marché. C'est pour ça qu'il y a des herboristes. Eux, ils font des cataplasmes des plantes, ils ne vont pas trop vous dire... Après, il y en a, effectivement, j'ai même des listes. Mais c'est pour les herboristes. Et ceux dont c'est le boulot... C'est là où, par exemple, une compétence d'artisan, comme le perso que tu voulais prendre avant, une riche, aurait pu être pas mal. Oui, mais bon, il ne faut pas tout avoir. Non, pas de problème. Je prends un joli bouquet de fleurs dans mon inventaire, un bouquet de fleurs que j'offrirai. J'aimerais bien aller inspecter le cadavre, du coup, l'homme-lézard, ou l'aberration. Oui, il y a ça. Et puis, il y a aussi les cadavres que vous avez vus plus loin qui étaient en train d'être inspectés par les mettants au moment où vous êtes arrivé. Ah, mais l'aberration, vous parlez de l'homme à tête de chien ? Celui qu'on a tué devant la diligence. Ah, oui, non, tu as vu avec tous les cailles. Oui, tu peux l'inspecter, oui. Mais il avait un gourdin, je crois, mais par contre, on n'avait pas vérifié le cadavre qu'il était en train de manger. On n'avait pas eu le temps, oui. Il avait visiblement été dépouillé, c'était celui d'un jeune homme. Bon, ben, peut-être les autres. Il avait pris un tir d'arbalète au niveau de la gorge. Ah, il s'est dû le buter. Ce qui vous laisse entendre que oui, il faisait partie du gorge. C'est l'autre. C'est juste qu'au début, il devait être tombé sur un retardataire, en fait, qui dort en est bouffé. Après, on en a entendu un deuxième mourir un peu plus loin. Ouais, non, mais il faut aller voir. Ouais, on s'est déplacé pour aller voir. Ouais, puis visiblement, vous avez vu les cadavres et ce qui semblait être les restes d'une diligence qu'on faisait de passer l'autre côté. Donc, c'est là où la bonne diligence qui était passée à l'envoi s'est éclatée. Allons voir. Il y a des chevaux en liberté aussi, encore pas loin. Ok, donc, vous allez explorer le site de l'autre diligence. Toujours un coup d'amant. Il faudrait faire pareil de groupe parce que s'il y a Philippe qui revient avec les chevaux, non. Moi, de toute façon, je reste à la diligence. Ah, d'accord. Bon, je vais avec Grim et Victus voir l'autre. Ok. Donc, vous partez en avant sur le site de l'attaque de la précédente dirigeante. Donc, oui, effectivement, vous voyez que la diligence qui fait partie de la compagnie des quatre saisons, en fait, donc c'est une diligence qui était liée en fait à l'autre auberge-relais que vous avez vue avant. C'est de la même compagnie. Elle, elle, visiblement, elle a galéré à s'arrêter. Je vais y arriver. Et en fait, elle est allée droit dans un arbre, en fait. Elle allait plus ou moins se cracher à la vitesse où elle allait dans la forêt, sur le bord de la route. Vous voyez que les chevaux ont fait comme sur celle sur la vôtre. Ils se sont barrés à l'exception d'un qui n'a pas eu temps et qui a été mangé à plusieurs endroits. Il avait sûrement été tué par un des mutants qui en a fait son festin. Vous voyez à peu près cinq ou six cadavres par terre. Il y a des bagages aussi peut-être, des affaires ? Oui, des bagages qui sont écroulés en bordel. Il y a beaucoup de vêtements qui sont répandus par terre. Visiblement, ça a été quand même bien fouillé. Ok, on fouille les restes pour voir si on ne trouve pas d'autres trucs. Ok, donc vous fouillez quoi en premier ? Les bagages ? Vous attaquez plus les cadavres ? Les corps. Moi, le bagage et puis vos décors par exemple ou l'inverse ? Alors, les cadavres, ils sont au nombre de quatre. Il y a deux cadavres d'enfants, il y a un cadavre de femmes, il y a le cadavre d'un cocher visiblement qui a été complètement explosé. Lui, il a perdu carrément, il n'y a plus de tête. Mais vous voyez qu'il a l'uniforme décoché, du moins qui est au symbole de la diligence. Et vous voyez un bon cadavre plus loin qui est suivant de l'étude d'un gentilhomme qui a pris deux coups d'arbalètes dans le dos. Alors... C'est pas comment on les recherche en pauvres. Je sais pas comment ça marche si on fouille cadavre par cadavre ou si tu nous donnes le loot de tous les corps au sol d'un coup. Ça dépend en fait. Les flèches... C'est pas comment vous répartissez les cadavres parce que vous pouvez aussi vous cacher du loot. C'est pour ça. Ok. Je vous donne pas tout d'un coup. D'accord. Déjà, les flèches... Attends, je regarde. Ah, c'est des flèches ou c'est pas des fléchettes on est d'accord ? C'est des carreaux d'arbalètes, carrément. C'est même pas des flèches. C'est le gars d'avant, c'est le mutant qu'on avait. Ouais, ouais. Non, mais parce que, tu sais, moi j'ai besoin de fléchettes. Je sais pour ça. C'est des grosses fléchettes. Elles sont peut-être un peu grosses. Déjà, les carreaux, on peut les prendre. Oui. Ils sont réutilisables ou ils sont brûchés ? c'est réutilisable. Après, en général, de toute façon, quand t'as tiré sur une cible, quand tu les récupères, tu dois les réaiguiser. D'accord. Ça paraît que souvent. Et puis, il faut les nettoyer. Il y a plein de trucs à faire. D'autant plus s'ils ont touché des mutants ou autre, ou s'ils ont été utilisés par des mutants avant, tu auras tendance à vouloir les nettoyer. Mais par exemple, les cadavres de la famille, je me dis, ils sont groupés alors que peut-être le gentilhomme est un peu excentré. C'est ça. Voilà. Les cadavres de la famille et du cocher sont plus ou moins proches et le cadavre du citadin, enfin, l'espèce de gentilhomme citadin est plus loin à une vingtaine de mètres. Non, mais on fouille dans l'ordre logique. Je prends le gentilhomme et vous prenez la famille si vous voulez, la famille et le cocher et je prends le gentilhomme qui est un peu plus loin. Ouais, si tu veux. N'importe, toi-même. Ok. Bon, vous trouvez, vous allez me lancer pour ceux qui fouillent des cadavres de vent. La famille, là. Vous allez me lancer un des dix. Il y en a un de vous qui me lance un des dix. Vas-y. Ah merde, j'en ai lancé deux. C'est parce qu'il me semblait que je m'en ai déjà lancé un. Bon, c'est pareil. Six ou cinq. Cinq couronnes, c'est ce que vous pourrez vous regrouper, c'est ce que tu auras trouvé, ce que vous aurez trouvé dessus. D'accord. Mira, tu passes avec moi en dessous, s'il te plaît. D'accord, ça marche. Merci. 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 Je me dis, par exemple, le loot, c'est logique que tu arrives et que tu les loots un par un, non ? Je pense, oui. Ça dépend, c'est l'appréciation du MJ, mais tu peux looter tout d'un coup, tu vois ? faire un JD à chaque fois pour trouver... Ah non, mais c'est OK, mais dans notre RP à nous, tu vois. On va fouiller la famille. Là, on a fouillé la famille. On a trouvé 5 couronnes. On va fouiller le cochet. Ouais, je ne sais pas s'il a compté tout d'un coup ou pas, du coup, c'est ça. C'était un peu ça, ma question. Je pense, c'était la famille, ça. À se le cocher, les bagages. Ouais. Ils ont décalé ou... C'est pas ce comment ? Oui. Ah d'accord. Euh... On va voir avec Céleste si on... si elle veut diviser, sinon, je divise les 5 pièces avec toi. Non, mais l'argent... On fait fausse commune, non ? Si on fait fausse commune, je vais vous souiller, les gars. Tu sais pas, toi ? Et puis, en plus, à chaque temps de pièces gagnées, j'en dois à mon collège. Donc, faut pas que je gagne trop d'argent, mais faut que j'en ai assez pour payer les études, tu vois. Plus j'en gagne, plus je dois en donner. Donc... Mec, je vais vous rendre pauvre si on fait fausse commune. Parce que moi, je suis pas riche, je rentre pas sur leur... Faire un PID, truc à un moment, je pense. Ah bah, c'est pareil. C'est pareil. Peut-être à combien ? Je suis fils de... Je pense qu'on le dise en RP. Ouais, bah, moi, je suis fils de paysan. À part, elle était à 2 ans à collège, à l'école. Je suis gladiateur, à dire. Ah bah, t'as gagné des combats, peut-être, qui t'as apporté de l'argent. Moi, j'ai rien fait, tu vois. Ah non, j'ai gagné ma liberté surtout. Ah ouais, d'accord. C'est un peu... c'est un peu... Moi, je pars un peu de zéro, tu vois. Oui, bah, moi aussi. Parce que tu chantes de prison, tu vois. Bah, moi, je chante de l'école, donc voilà. Moi, je suis prêtre, donc... Ouais. Je te gagne pas. Je te gagne pas. Putain, mais la gueule du groupe, quoi. On a pas d'air, Boris, on a plus rien, là. C'est galère. On est en vrai des pauvres toute notre vie. C'est clair. Ça va qu'il y a... Je peux faire un peu la quête de temps en temps, mais je suis pas sûr qu'on va pas gagner grand-chose, quoi. Et par contre, dès qu'on décale en aparté, ça fuck up tout le discord mode. J'ai un truc à vous dire, c'est que le cadavre que je viens de trouver, là, du gentilhomme qui a été abattu avec une arbalète, si vous pouvez vous approcher, vous allez voir que ça va vous rappeler quelqu'un, le visage de cette personne. Nobody, je leur dis directement ? Oui, ils sont rendant compte d'eux-mêmes, mais ce que tu le dises ou moi, que ce soit moi qui le dis, ça sera pareil. Voilà, donc en fait, je retourne le cadavre, je leur montre, il y a en fait le cadavre à la tête de Grimwald, on dirait son jumeau en fait et je ne comprends pas. What ? Ouais. Grimwald, c'est toi ? Je regarde Grimwald, je regarde le cadavre, je regarde Grimwald et je regarde le cadavre. Alors Grimwald, je regarde Grimwald encore. Ouais, et puis Grimwald, apparemment, on m'a dit que la magie ne durait pas dans la mort, donc ça ne peut pas être un charme, ça ne peut pas être quelqu'un qui s'est déguisé en toi, donc c'est vraiment un faux-y. Est-ce que je peux faire une espèce de perception magique, connaissance magique là-dessus ? Tu peux faire un test de sens de la magie si tu peux le dire, oui. Sens de la magie, ok. Mais toi, il est sapé pareil ? Je réussis. Non, non, il n'est pas sapé pareil par contre. Rien de magique dessus, absolument rien. T'as pas l'air jumeau, Grim ? Donc je ressens, attends, il n'a rien de magique où je ne ressens rien de magique. Alors, tu vas voir un truc de magique, mais ça va être au niveau, en fait, il y a un fourreau où il y avait une dague avant. Il y a de légères traces de magie au niveau de ce fourreau, mais c'est très légère. D'accord. Les traces de magie. Ok, trop bizarre. C'est des traces rémunissantes, comme si l'arme que le fourreau avait conservée jusque là, quand il était vivant, avait été liée à la magie d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vraiment très évanescent. C'est bizarre, hein ? C'est grave bizarre, oui. Et t'as trouvé quelque chose sur le jumeau à Grim ? Eh bien, écoutez, alors, je les regarde, j'ai en profité que le prêtre ne soit pas là pour nous remonter un peu les bretelles, mais en fait, j'ai trouvé que ce mec, donc il ressemble très pour très à Grimwald, est l'héritier d'une maison. Et du coup, pour moi, si on arrive à faire passer Grimwald pour ce mec qui s'appelle Caster Lienburg, Grim, tu te fais passer pour lui et on peut empocher l'héritage de ce mec. Ah, ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ouais. Du fric ! Il s'appelle comment ? Il s'appelle Caster Lienburg, attends, je vais vous envoyer le nom parce que le MC me l'a gentiment envoyé. Lieberung. Lieberung, ouais. Non mais c'est sérieux, il faut être le nom pour le voir à meur en fait, je le saurais. Ouais, ouais, ouais. Donc j'en profite tant qu'on est que tous les trois et qu'on est un peu les laissements sans morale du groupe. On pourrait se faire ce coup-là. Ouais, mais là, il faut cacher le corps. Il faut pas le laisser sur la route comme ça. C'est pas faux. Est-ce que Grim, tu pourrais le... Il faut le chuter au fond d'un lac, d'une lumière ou dans un puissant. Tu pourrais le brûler, Grim ? Non, je pourrais pas faire ça. Bah on va les... Il va se faire manger par les animaux sinon. Ah mais faut pas le laisser là, au bord de la route. Oui, c'est vrai. Non, faut le... C'est pas le cramer ? Autour de nous, il y a quoi là ? Comment c'est autour de nous ? C'est quoi ? Il y a un morceau de forêt ? C'est une ouf qui est blindée. En fait, le rail qui s'est blindé de grosses forêts bien denses. Bien denses, j'imagine. C'est broussaille. genre c'est compliqué à... Ouais, c'est compliqué à... limite à marcher dedans quoi. Avec les roncs et tout. Euh, on peut pas le cramer ? Grim ? Non, je peux pas le cramer mais enfin faut... On a pas de quoi faire un feu avec la diligence qui s'est crachée ? On peut pas faire un feu. mais ça va attirer un feu. C'est pas de faire un feu. C'est pas de faire un feu. C'est pas de fumer un cramer un corps, c'est compliqué. Et puis on s'est même pas allumé un feu. Donc moi je veux bien... Non, mais le jeté au fond d'un... Il y a pas une rivière ? Je sais pas. Grim, ça va pas traumatiser de voir ton propre corps ? Moi je le coupe en morceaux, je fais des petits cubes et on le balance avec un buisson. Bah c'est toi le pro le gladiator. Dévisage-le comme ça au moins. Oui, arracher le visage. Oui, ou sinon on lui coupe la tête et puis on jette la tête dans... Ah non, mais tu laisses le corps comme il est mais tu le dévisages. J'ai les oreilles qui sifflent. Il est pas là, on le dévisage. 2-3 coups d'épée sur la tronche, on voit plus que c'est moi. 2-3 coups de fléau, j'ai un fléau. Bah ouais. Et après on le balance dans un fossé et puis voilà, on en parle plus. Ouais mais alors, faut rien laisser de notable sur lui. Bah j'ai pris normalement tout ce qu'il avait sur lui, à part ses fringues, mais on peut prendre ses fringues si vous voulez aussi. Bah il est tout nu dans la forêt quoi. Mais après, faire disparaître le corps, c'est quand même pas mal dans l'idée où, même s'ils retrouvent, enfin je veux dire, ils vont retrouver la calèche, ils vont savoir que, tu vois, s'ils trouvent un cadavre, ils vont déduire que c'est lui quoi. S'il se fait bouffer par les animaux, c'est bon quoi. Bah ou on le crame quoi, ou on le jette dans un lac, s'il y a pas une étendue d'eau à la porte. Ouais mais c'est pareil, l'eau, ils peuvent le retrouver. Ouais. Faudrait le couler avec des pierres. Le truc ça devient machieux quoi. Bah je pense que ce serait bien, genre déjà, de le prendre, de le ramener vers notre carriole à nous, au moins. Ah non, c'est les autres qui vont se poser des questions. Si Enrich et tout, grave, il voit ça, laisse tomber. Ils vont voir le jumeau débolique, c'est chelou. Et du coup, c'est quoi ? J'ai pas tout à fait saisi le... Ça par contre, c'est la flippe que vous avez le plus, et même ceux qui connaissent pas Grimoire, déjà vous le connaissez pas plus longtemps, c'est qu'est-ce que ça cache derrière, est-ce qu'il y a pas une malédiction, est-ce que... Ah ouais, il y a de ça aussi, mais c'est genre... Est-ce que Grimoire est pas lié à des trucs chaotiques, tu vois ? Bah pour moi, il y a un sosie quoi, un doppelganger. Et moi je m'approche de son visage, je regarde, et c'est vraiment exactement le même visage, genre. Ouais, bah il faudrait peut-être qu'il prenne un peu plus le soleil, le deuxième Grimoire, parce qu'il a un peu plus le soleil. Mais on est d'accord que c'est genre une copie conforme au niveau du faciès quoi. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle un sosie quoi. Ouais ouais. Mais là le but, c'est que je prenne son identité. Ouais. Juste pour réclamer son héritage, j'ai tous les papiers pour, et tu te fais passer pour Caster, et on est bon. Sur le papier là, il était parti pour chercher un héritage. C'est son... Ouais, exactement. Ah ouais, ok. Donc il était en route pour... Ouais. Comme ça, on aurait un petit pied-à-terre à Bofengen, ça serait pas mal. C'est à Bofengen, et c'est avant... Je sais pas si on est là. C'est à Bofengen. De ce que vous connaissez, vous allez me faire un jet de connaissance empire. Tiens. Ah oui. C'est Caster comment ? Pardon. Je l'ai mis dans le général, si tu veux. Ok. Caster Lieberung. Lieberung. Putain de nom allemand. Connaissance empire. Ouais. Connaissance empire. C'est parti. Ah échec. Putain. 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 Je vais faire le mien. Je ne me souviens plus de rien de notre pays, quoi. Euh... C'est... J'ai deux. Connaissance... Connaissance empire. Connaissance empire, ouais. Connaissance. Ok. Super. On se croit. J'étends à la rompe. Ouf. On peut demander au prix éventuellement, mais... Non, bah... Là, je suis pas sur place. Oui. Ah c'est ça. Il vaut mieux pas... C'est bon. Connaissance. C'est bien. Euh... Non, non, mais après... Bah on prend déjà son bout de papier, là, pour... Oui. Déjà. Je le prends, je le prends sur moi, au cas où. Oui. Il y a que moi qui peux demander la rançon. C'est mieux. C'est Céleste qui l'a. Soit le te le donne, soit le te le donne pas. Tu me le donnes ou pas ? Euh... J'ai pas confiance. Il y a deux documents. Non. Il y a deux documents. Il y a un document d'identité, qui est un peu comme sa carte d'identité. Il y a un deuxième document qui est le le parchemin d'hérédité de succession. Donc, je t'en donne un, tu choisis celui que tu veux, et je garde l'autre. Bah, je prends son identité, alors. Mais du coup, bah oui, tu seras peut-être comme ça de ce que tu viendras avec moi. Ouais. Ouais. J'ai toujours aussi la bourse de 5 pièces d'or, je l'ai ajoutée à mon total, mais on pourra la repartager au cas où vous avez trouvé des choses aussi de votre côté. Ah, t'as trouvé des sous ? Bah les 5 pièces, non. Non, c'était les sous des cochers qu'on a volés. Ah oui. Bah ça, on peut se la partager avant de retourner voir Enrich, je pense. Comme ça, on a... Ouais, et puis toi, t'avais des sous à compter aussi. Oui. Alors, je vais bien compter ma petite bourse que j'ai trouvée dans la terre et herne, dans le coffre. Ah oui, bah tu vas me lancer, du coup, un des 20. Wow. Cool. Ah. 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 En fait, il y a beaucoup de pièces dedans, mais c'était beaucoup de pièces de cuir. Ouais. Donc ça fait 2 couronnes d'or en tout. D'accord. Moi, j'avais donc 5 couronnes d'or, là il y en a 2, et vous en avez trouvé, je crois ? 5. Donc on en a 12. 12 à répartir en 4 ou en 3 ? En 3, en 3. Alors... Bah oui, mais si on lui explique, on lui paiera des trucs. Alors là, je vous dis, on lui paiera des trucs. Non, alors on va diviser en... C'est quoi, on fait... C'est quoi, là ? Vous allez lui payer des trucs avec l'argent que vous avez entubé, c'est beau. Non mais attends, attends, on a pas fini de fouiller les valises et les... Non mais attends, déjà on se rajoute tous 4 pièces d'or. D'accord ? Ok. J'arrive, je vais juste ouvrir un de mes chausses j'en ai pour 2 secondes. Oui. Et en fait, j'ai validé à trouver, moi même, vous savez, des vêtements ou quoi, ça peut toujours être utile pour se cacher, pour se changer, pour se soigner, enfin, même des tissus, c'est pas mal de prendre aussi. Il y en a pas. Ouais, bah après, je sais pas si je peux enfiler ses fringues à l'autre, là. Ouais, il faudrait essayer, ça pourrait être pas mal, ouais. Bonne idée. Il a des... En plus des... Oui, il enfile ses fringues. Ouais, il a des vêtements classe, en plus. Surtout qu'il a pris juste... Il a pris 2 arbalettes dans le... Oui, il faut moins que tu les embarques. Ouais. En plus, il s'est pas beaucoup abîmé, il a juste 2 trous dans le dos. Ouais, je sais pas s'il a une arme. Au pire, tu prendras un autre cap. Ouais, ça va être très bien, ça. Mais je repensais à la lettre, là. Enfin, ce serait peut-être plus sage de lui donner les deux, non ? Parce que si jamais il se fait intercepter, qu'on lui pose des questions et tout, il pourrait être plus crédible que si c'est toi qui dois la sortir en mode, ah bah tiens. Bah je vais être une oeuvre. Je vais me faire passer pour son notaire ou son avocat, au contraire. Ouais. Ça lui donne une crédibilité en plus. Ah ouais. Je peux être le messager qui lui a apporté son ordre de succession et qui l'amène. Non, non, vous inquiétez pas. Ok. Euh... Bah je sais pas le cas, on le jette... On le jette... Dans un ravin ou une... On va demander au MJ s'il y a un ravin ou un truc pas. Ouais, mais dévisage-le qu'on le reconnaisse pas. Oui, je lui mets trois coups de fléau dans la bouche. Et je le jette dans un ravin. Dans un... Vous faites quoi ? Vous le jetez dans un ravin qu'il n'y a pas... Ouais, mais je lui mets trois gros coups de fléau dans le visage avant. Mais d'abord, on voudrait voir si Grim rentre dans ses vêtements, s'il peut les prendre. Oui. Ah, parfaitement. Ah oui, forcément. C'est bien, c'est bizarre. Du coup, je les prends. Ça pèse lourd, ça ? Ça va te prendre en encombrement comme des atours normaux, en fait, que tu pourras porter dans ton sac. Donc, comme mes vêtements communs, quoi. Ça coûte 10 d'encombrement. Alors, ça prend le même encombrement, mais ça vaut un peu plus cher, parce que c'est quand même des trucs un peu riche. C'est des atours. Je vais essayer de retrouver ça dans le soutien. C'est des trucs de bourgeois, en fait, mais pas de bourgeois nobles, en fait. C'est potentiellement d'artisans. Enfin, c'est des trucs de guildiens, quoi. Et les guildiens, c'est déjà un peu plus... Sauf les guildes de pauvres. Mais les guildiens avancés, artisans, c'est déjà une petite bourgeoisie en soi, quoi. Vous pouvez retrouver... Même le cric, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un héritage, pour avoir une villa, hein ? Si tu es à terre, les garçons, c'est la surprise. C'est quand même bizarre, ce mec, là. Ouais, c'est grave chelou. Oh, oui, oui, t'inquiète pas. Ouais, c'est grave chelou, donc peut-être t'as des frères jumeaux cachés, des triplés, des colloqués... Non, je pense pas. C'est toi du futur, peut-être ? T'es revenu dans le temps et on t'a tué ? En vrai, j'ai qu'un frère. Et c'est un frère aîné, et il est resté dans mon village natal. Pour moi, c'est magique ou temporel, il y a un truc comme ça. Non, ou c'est simplement un sosie. C'est un frère, c'est un frère, c'est un frère. C'est un frère, c'est un frère, c'est un frère, c'est un frère. C'est un frère, c'est un frère, c'est un frère, c'est un frère. Mais à la villa, je vais faire la taff, en tout cas. Ou alors, notre Grimball est un faux Grimball. Un faux depuis le début. Alors, j'ai acheté ça. La comparaison peut faire penser à une influence du chaos, si vous en parlez à un prêtre, par exemple. On va en lui reparler, c'est sûr. Il est là-bas sur sa cariole, on le voit au loin. Il a la main sur les sourcils, il est en train de regarder. Il sent les yeux et il fait « mais qu'est-ce qu'il y a ? » Exactement, j'imagine très bien. Debout sur la calèche, tu sais, en mode pour voir un peu mieux. Sinon, on chuchote et on le regarde. Avec la main sur la hanche, tu sais, en mode « putain, mais… » Un peu encroquevillé, tu sais. On chuchote et on le regarde, on le pointe du doigt même parfois. Donc, ce sont ce qu'on appelle des beaux d'atours dans le camera rig. Alors, ça prend un peu plus parce qu'ils sont un peu plus amples. Si tu veux à porter, ils prennent 20 encombrements et ils font 10 couronne d'or. Ils valent assez cher. Pas mal, hein ? Ok. Bon, sachant, par contre, le problème, c'est qu'il y en a un qui a un peu trouvé plein de sang. C'est l'espèce de veste qu'il y avait sur le dessus. Ouais. Il faudra peut-être la faire repriser un petit peu. Oui, oui, bien sûr. J'ai caché le côté repris qu'il a pris dans le dos au niveau de ta cape. Ok. Il y a peut-être une chemise dans les bagages. Il y a peut-être une chemise en bon état. Non, non, mais c'est vraiment ces frames que je veux. Non, non, mais t'inquiète, j'y ferai nettoyer et réparer quand on arrivera en ville. Ok. Très bien. On perd le pressing. Donc, du coup, on finit de fouiller déjà ? Ouais, les coffres. Mais je vais pas patienter, je pense. Je le vois là-haut, là. Les coffres, vous allez trouver des trucs qui pèsent assez lourd au final et qui valent pas grand-chose. Ça va être surtout des bols de bois, des vêtements de basse qualité, des frusques. Beaucoup de trucs comme ça, en fait, qui servent de vêtements de tous les jours. Je trouve pas des trucs genre un miroir, un peigne, des choses comme ça ? Est-ce qu'il y aurait une femme ? Non. Bah, c'est des trucs de tous les jours, mais... Le truc, c'est qu'en fait, si vous voulez, comme tout a été potentiellement pillé par les mutants que vous avez fait fuir derrière, il reste sûrement pas grand-chose, en fait. Ouais. Sur le crochet, il reste... Parce que vous arrivez, ils sont éventrés, les trucs, quoi. Ils ont déjà été ouverts, vous voyez qu'il y a une partie des frusques qui a été jetés par terre... Mais même les frusques, s'il y en a en bon état, tu vois, on peut en prendre pour se faire des bandages ou pour se changer, s'il y a besoin de passer à une aperçue. Vous pouvez avoir un gros tas de frusques, ça va être très haut à porter. Enfin, ça va prendre de la place, quoi. Non, moi, je vais en prendre, s'il y a des trucs pour femmes, je prends une ou deux fringues pour femmes pour me changer, s'il y a besoin. Ouais, tu peux trouver ça, ça sera des frusques de base à 10 d'encombrement qui valent quasiment rien. Allez, j'aurai comme ça des fringues de gens communs, parce que là, j'ai que mes atours de nobles, donc c'est pas mal. Tu trouveras des vêtements communs à 15 d'encombrement, tu peux avoir une fringues et qui coûtera un coup de couronne. Je le marque, ça marche. Du coup, on peut fouiller le dernier, le cochet, la tête explosée ? Je vous trouve un tromblon. Un tromblon ? Ouais, il a l'accroché à la main, ouais. En fait, quand il est mort, ça a provoqué une... vous avez des galérins enlevés, par contre. En gros, quand il est mort, si tu veux, ça a activé les nerfs, ça les a surchargés. Ah ouais, il le lâche pas ? C'est ça. Et ça pèse combien ? Bon, après, il n'y a pas une riche, tu coupes les doigts un par un, il le lâche, hein ? Oui, oui. Nous, on est cool ! C'est ce qui est difficilement, pourquoi il n'a pas été récupéré par les mutants ? Ils n'ont peut-être pas eu le temps quand ils ont conduit à côté et votre odeur et tout. D'ailleurs, il ne faudrait pas trop qu'on traîne, je pense. Ouais, et combien d'encombrement le comblant ? Alors, je vais te dire ça tout de suite. Parce que du coup, il n'y a pas de quoi faire. Il me semble que ça prend pas mal d'encombrement le comblant, mais c'est une bonne arme de distance. Je vais me blesser, ouais, c'est pour revendre ça. On va le revendre. Ouais, très bien. Je peux en profiter pour me changer et mettre mes vêtements communs et mettre mes atours de nobles dans mon sac ? Vas-y, vas-y. Je t'en prie. Ne regardez pas les garçons. Je me retourne. À la pluie de touche ou pas ? Bah écoute, je suis dur à cuire en soi, je m'en fiche, mais je vous demande de vous retourner, quoi, pour la bienséance. Je suis un gladiateur, du coup. Le trombe long prend 50 encombrements. 50 ? Ouais. Et ça vaut 70 couronnes, sachant que vous n'en tirerez jamais le prix que vous achetez ça au marché. Bien sûr, ouais. La valeur théorique est de 62,50 couronnes. Ah bah on le prend, ouais. 70 couronnes, excusez-moi. Ah ouais, d'accord. Ah oui. En fait, on arrive. On fait la crémaillère dans la villa. Non, non, ça coûte de l'argent. C'est une arme à feu, les arme à feu coûtent cher. Et on va réquisitionner celle de Gunter et Raymond, si ça coûte aussi cher. Ouais, mais ça peut se voir. Et puis, après... C'est bien, jusqu'à là, on s'en est tiré. On est légite, là, pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Mais bon. S'ils meurent, ça peut être des mutants, hein. C'est pas forcément nous, hein. S'ils meurent dans un... De toute façon, on ira réclamer, hein. On ira faire au bureau des réclamations. Ouais, merci. Pendant ce temps-là, Enrich, tu vois les autres venir avec les chevaux, mais tes potes... Attends, attends, avant. Ah ouais, ah d'accord. Non, non, je crois que tu parlais de nous. Non, non, je parle d'Enrich. C'est juste que vous, là, vous avez passé du temps à parler, à vous embrouiller pour l'imprunter. Ok, ça, aux prêtres. On va looter. On va couper des doigts pour récupérer le trou blanc. Ça fait du temps, tout ça. Ouais. Donc, Enrich, tu as vu les autres venir avec les chevaux. Moi, j'aurais bien aimé examiner le cadavre aussi. Le cadavre, lequel ? De toute façon, on va passer devant la calèche. On va passer à côté. C'est celui qu'on avait tué, ouais. Ah oui, celui, le cadavre avec les écailles, c'est ça ? Ouais. C'est un mutant, tu as le temps de regarder. Donc, en fait, visiblement, sur l'intégralité de la peau du dos et une partie des bras et l'arrière des jambes, il a développé des écailles, en fait. Et le reste, c'est de la peau humaine. C'est très bizarre. D'accord. Ils ne sont pas à l'aise à regarder ça, quoi. C'est l'impression de contempler quelque chose de malsain et de dégueulasse, en fait. De chaotique ? Ouais. Et il y a strictement rien à récupérer dessus. Bah, du coup, à part l'espèce de bourdon que vous avez récupéré, l'arme à une main, là, non. Un échantillon de sa peau, non ? Il veut le faire tout seul. Je peux récupérer un échantillon de sa peau. Non, 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 non. De base, les mutants, vous avez plus tendance à les faire brûler parce que vous n'avez pas envie de vous en rapprocher. C'est considéré, quand même, comme des grosses malédictions. Je te dis, les plus extrêmes, même un bébé mutant, il le tue. Mais Grimwald, justement, il ne peut pas s'en servir pour invoquer une malédiction ? De prendre la chair de mutants ou un truc comme ça ? Ouais, s'il est du chaos et qu'il a envie de se faire traquer par les prêtres. Ah ! Il y a des dieux du chaos qui font des prêtres du chaos, qui font ça, oui, bien sûr. D'accord, donc non, ok. Mais ce n'est pas vu dans les trucs de base des collèges de magie, tu vois. Ce n'est pas trop ça qu'on leur apprend de base. Ce que je fais, par contre, c'est que je vais essayer de faire une sépulture un peu de fortune au cadavre humain. Qui est à côté de… Je le mets un peu sur le bas-côté, je mets des cailloux dessus. Voilà. D'accord, je comprends. Ok, d'accord. Tu auras le temps ou qu'ils ne reviennent pas ? C'est sûr. Tu ne sais pas ce qu'ils foutent là-bas, d'ailleurs, parce qu'ils en mettent du temps quand même. On enterre la famille. Sauf qu'on va passer à côté, donc il va tout voir la scène, mais… Oui. Quoi, la tête du gars, là, toute ma sacrée ? Non, c'était déjà comme ça quand on est arrivé. Ah bah ça, c'est les mutants, hein. Les aléas du voyage. Du coup, je peux mettre deux gros coups de fléau, là ? Ah oui, oui. Ce n'est pas très compliqué de le défigurer, hein. Les figures… Ah ouais, après nous, on le défigure, on le jette dans les vissons bien plus loin, quand même. Alors qu'on ne peut pas trop retrouver, qu'ils soient un peu grignotés facilement. Et puis… Et puis, on retourne vers… Moi, j'aurais peut-être… Tu vois, tu m'auras laissé le bout. Peut-être que j'aurais peut-être même pris un petit steak de cheval sur le passage, tu vois. Il reste un peu… On peut prendre un morceau de… de viande ou pas ? On le connaît ? T'es pas bouché, mais tu devrais pouvoir découper à la dégueulasse un nouveau morceau. Voilà, ouais, un morceau… Je ne suis pas sûr que j'en mangerais si les mutants, ils ont croqué dedans. On verra. Ouais, mais je prends une partie et je ne prends pas la partie attaquée, tu vois. Mais nobody va… Enfin, si c'est possible, hein. Ah ouais, si j'ai vraiment coulé mon steak… Tu peux, tu peux. Après, c'est vrai qu'on peut la récupérer, l'assaisonner correctement, la cuisiner pour ne pas tomber malade alors que tu ne sais pas… La conserver ? Oui, mais je peux l'apporter… Enfin, je me coupe un petit steak. Bon, ben, tu prends un gros morceau de viande… Ça pèse combien ? Un gros steak, ça va faire 5 encombrements en plus. Allez. Prévenez-moi quand vous passez vos tons encombrements max. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas… Ce n'est pas additionné, le encombrement ? Non, il n'y a pas de total. Il n'y a pas de total, ouais. Moi, j'avais oublié de te demander combien pesait mon… Tu sais, ma ration, la pain plus fruits et mon bouquet de fleurs. Et tu l'as mangé, non ? Ta ration. J'ai mangé un fruit, mais bon, il me reste un peu de pain. Et trois encombrements pour le bouquet de fleurs ? Tant que tu n'es pas au max, pas loin de ton max, je pense que tu n'es pas… Non, mais après, si vous additionnez tout et que ça dépasse le max, vous ne pouvez plus avancer. J'ai encore 70. Moi, j'ai 400 d'encombrements. Oh, mais ce gars ! Attention, le syndrome du non… Non, mais tu ne peux plus bouger. J'ai tenté de prendre tous les vases, je ne peux plus bouger. Enfin… Bref. Mais vous allez finir par revenir au bout d'un moment, qui sera assez long. Je pense que quand ils vont arriver, par contre, ils vont penser à envoyer quelqu'un pour voir ce qu'ils ont fait. Non, mais on y retourne, là. C'est bon, là, tu as coupé ton steak ? Ah, je coupé mon steak, je pense. Bon, mais Philippe arrivera, il aura décidé d'aller voir ce qu'ils ont fait. Pour moi, ça va, j'encore… Non, non, non. On est en train de découper le cheval. Quoi ? Oui, Mirage découpé, excuse-moi. Non, non, non. C'est moi, j'ai fait mon calcul. C'est bon, je suis à 193 sur 300. J'ai encore de la place. Yes. Oui, donc Philippe doit avoir une sacrée image de nouveau. Oui, d'accord. Non, parce que quand il voit découper ton steak, entre guillemets, et le mettre dans un tissu que tu vas sûrement récupérer à l'arrache, comme un gros dégueulasse, des bagages des défunts, il va un peu halluciner sur le coup, il sera interloqué. Et puis, il secouera la tête. Et bon, vous avez fini de tout récupérer. Là, on a récupéré les chevaux. Donc, si vous voulez, on peut éventuellement reprendre la route et partir d'ici. Très bien. Pour que les mutants reviennent et se rendent compte qu'on les a bernés. Oui. Merci Philippe, en tout cas pour votre grande aide. Merci beaucoup. Oui. Et là, je regarde Philippe et je lui dis, tu vois, là, t'as gagné mon respect. Et ma confiance. Et ma confiance. Comme je vous l'ai dit, on a plus de chances de survivre si on y va en groupe. C'est tout. C'est logique. C'est une bonne façon de penser, Philippe. Et nous avons fait fuir, d'ailleurs, pendant que vous n'étiez pas là, trois mutants qui étaient sur le point de nous attaquer. C'est ce que m'a plus ou moins expliqué votre ami qui est resté là-bas. Bien. Eh bien, repartons. On va expliquer à Inrich. Attends-nous, Philippe. Nous allons de la route. Je... Bah oui, allons-y. Et vous repartez pour le prochain relais. Et vous avez perdu énormément de temps. Du coup, on explique un peu Inrich aussi, non ? Oui. Non, mais pourquoi ça a été aussi long ? Qu'est-ce que vous avez fait, là ? On a essayé de réparer la carriole, là. Et... Bon... Pas possible. Et puis, bah, y'a... Y'a comment ? Y'a Victus qui voulait prendre un steak, donc ça a été long. Et moi, tu vois, je me suis changé. Je lui montre. Je suis maintenant en habit commun. Je me suis dit que je passerais plus inaperçu. Ah. Et puis, moi, je mets un petit coup de... Dis-moi, je mets un petit coup de Grimval. J'ai dit, mais tu peux pas lui en parler ? Euh... Ouais, je lui en parlerai plus tard. Pas qu'il fasse le lien. Ok. Parler de quoi ? Euh... Vous avez faim ? Mon ami prêtre, d'ailleurs. Vous avez faim ? J'ai du pain, si vous avez faim de mon ami prêtre. Non, ça va. J'ai aussi ce qu'il me faut. C'est gentil, mais... Je vous en prie. N'hésitez pas, en tout cas. Mouais. Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf on faisait le gai pour être sûr qu'il n'y avait pas d'autres dangers justement j'aurais tendance à lui faire part de ce qu'on a trouvé en l'août il va nous condamner mais oui à la nation c'est les choses qui n'étaient plus nécessaires non comme ces vêtements non mais comme c'est maintenant que je porte sur moi actuellement d'ailleurs et ce steak de cheval que j'ai trouvé sur ce qu'on est à moitié des cadavres non 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 j'étais dans des valises j'ai touché au cadavre des valises en plein milieu de la route bah oui qui avaient été renversées de la carriole qui malheureusement a aussi eu beaucoup de dégâts nous n'avons pas réussi d'ailleurs à remettre sur pied la diligence elle s'est fait défoncer refroid en route je la regarderais avec des petits yeux en plissant un peu les yeux comme le vieux gif allez allons en route Aldorff n'est pas encore tout prêt du coup là il y a tout le monde là il y a Gunter et Raymond Gunter et Raymond bon ils rattacheront complètement à l'arrache les chevaux en faisant des gros noeuds dégueulasses sur les reines ça les a fait décuver un peu ah oui là ils ont bien décuver oui je te le dis là ils ont bien décuver alors la soirée de la veille est passé d'un coup c'est bizarre oui ça me demande rien bien donc du coup ils vous blessent il n'y a que Vipus qui s'est fait réussir à se blesser en se coulant la gueule ouais magnifique et vous repartez sur la route bon la nuit n'est pas tombée mais il est déjà un peu plus de 17h quand vous repartez selon Raymond et Gunter il y a une auberge qui n'est pas loin où vous allez pouvoir vous arrêter mais il n'y arriverait pas avant la nuit ah donc jusqu'à l'auberge c'est le mieux je pense c'est plus sûr c'est ça bon ben vous reprenez au bout d'une heure alors vous avez de la chance il ne pleut pas alors comment vous vous installez vous prenez la même configuration il y a trois pégons sur le toit oui c'est ça ouais moi je reste en haut parce que du coup j'ai la vision nocturne donc on ne sait jamais ça peut toujours être utile si on mettait les gens par vraie utilité dans la calos les nobles seraient sur le toit si je peux me permettre ah bon ben ta mise en ne saura rien ben toi après si t'as quand même ah non non mais moi je me comprends je me comprends avec les petites gens maintenant que j'ai mes habits de gens communs non non je parlais des nobles, les traits, tout ça on devrait les foutre non non je préfère rester sur le toit justement pour voir le danger arriver et me préparer du coup vous êtes toujours dans la même configuration qu'avant tu restes dans la carriole enfin à l'intérieur de la diligence toi oui oui je suis le garde du corps et du coup moi j'en profite un peu sur le trajet pour me rapprocher de Henrich j'ai un cousin germain qui m'a déjà parlé que des gens pouvaient prendre l'apparence d'autres personnes est-ce que t'as déjà entendu parler de ça vu que t'es prêtre ? prendre l'apparence d'autres personnes ? ouais physiquement à de la sorcellerie ça bah écoute je suis apprenti sorcier et ça me parle pas à moins que ce soit un doppelganger dans ce cas ce serait un démon ouais c'est prendre l'apparence de quelqu'un d'autre etc c'est dans les trucs que peuvent faire soit des bestioles d'autres plans soit vont faire des sectateurs du chaos dans des rituels sombres mais en tout cas c'est pas dans ce que tu connais comme étant autorisé dans les collèges de magie c'est tout ce que vous apprenez d'accord et que ça soit toi ou Henrich ça vous le savez c'est par vos formations ok c'est partie des trucs ultra importants je m'en m'en m'a pas dit pour savoir ça d'accord et du coup il avait l'apparence de quelqu'un que tu connaissais ? non non c'est un cousin germain qui m'a raconté une fois cette histoire ah d'accord je vous l'en mets dessus d'accord d'accord ouais c'est mon cousin germain ouais c'est mon cousin germain du troisième degré du côté de mon arrière ah c'est un peu ça pourquoi est-ce que tu me parles de ça ? parce qu'on a peu eu le temps d'en parler et que t'es prêtre et je voulais un peu lier nos connaissances pour éclairer un peu cette histoire de cousin germain d'accord bah écoute de mon point de vue tout ça m'a l'air assez assez démoniaque du peu de connaissances que j'ai actuellement ok sur la démonologie et la sorcellerie KO brûlé magnifique d'accord bon vous reprenez la route et du coup vous allez entendre au bout d'une heure un grand clang et d'un seul coup la carriole enfin la diligence je veux dire très instable on va dire ceux qui sont dans la carriole vous perdez tous les deux deux points de blessure suite au choc ah ok les autres vous allez me faire un jeu d'agilité moi j'aurais voulu me rapprocher un peu de Hans pendant le trajet c'est bon moment Hans j'ai deux blessures ah oui j'en ai douze donc j'en perds deux donc il me reste dix c'est ça c'est ça après ça s'écupère avec du soin avec des aides de soin et du matos sec c'est pour ça il faudra qu'Henrich se récupère oh gris bien joué oh oui ok bon bah Henrich je te vautre comme une merde tu perds trois points de blessure et les deux autres vous retombez sur vos pattes comme des chats allez là je l'ai mis où les points de blessure c'est dans la première page ouais c'est un B c'est en dessous de la forte c'est un B tu as agilité et après c'est B ah du coup j'enlève directement dans l'actuel ouais ok ah non d'accord ouais c'est ça dans l'actuel oui oui sinon si vous comprenez votre total potentiel vous n'est pas arrivé donc vous avez dans caractéristiques voilà vous avez blessure totale et actuelle ok c'est bon bien alors du coup tu voulais faire quoi tu voulais te rapprocher de Hans ouais le médecin un peu pour voir un petit peu ce que je peux en tirer peut-être qu'il nous vous aiderait justement vu qu'apparemment on va être blessé dans pas longtemps ouais et ben tu vas essayer de lui parler il sera assez évasif il te dira qu'il n'est pas encore étudié en médecine en fait donc et qu'il n'a pas surtout il n'a pas le matos d'accord et je peux un peu de mes charmes pour un peu l'avoir sous ma sous ma grippe tu tenteras il a l'air d'être complètement inintéressé par les choses de la chair et il te dira de toute façon j'ai pas le matériel mais oui tu peux tenter après de l'avoir à la bonne il n'a pas de matériel non plus pour les charmes alors par temps tu parlais de l'autre truc oui d'accord de toute façon il ne peut pas opérer oui si on se fait si on a tu peux tenter de faire un test de charisme avec lui à plus 20 il a l'air d'être jeune d'être plus haut vas-y ouais non c'est juste si il est homosexuel tu vois peut-être j'enverrai Victus ou Grimm tu vois mais là ah bah Victus il est fils de Gladiateur c'est connu alors peut-être que Victus serait l'affaire s'il montre ses mots je pense que finalement il n'aime pas trop les filles non non bah voilà c'est juste pour voir si je pouvais tirer quelque chose de Hans mais ok et juste après un peu après vous aurez accès il arrivera l'event je vous ai parlé je ne vous ai pas demandé ce que vous disiez pendant le voyage désolé je partais du fait que vous aviez déjà essayé plein de choses oui oui tu as raison non mais je n'avais pas pensé avant vos personnages seraient peut-être fatigués et auraient hâte d'arriver après tout ce qui s'est passé mais ne serait pas en mode on va tenter des trucs ou de socialiser pendant le voyage c'est vrai après tout ce qui s'est passé après tout ce que vous avez eu comme information vous alliez peut-être avoir plus tendance sur la cogiter bon bah du coup vous êtes bien bloqué la diligence est en rade et la nuit commence à tomber mais on s'est rapproché on est à combien de kilomètres je demande à à comment à Gunther et Raymond on est encore loin du prochain la prochaine taverne à peu près une heure à peu près une heure oui oui une heure une heure en diligence ou une heure à pied une heure en diligence oui mais pour là là c'est c'est pas très rare on va on faudrait qu'on soulève la diligence et que voilà on s'y met à 3-4 ça devrait suffire après on la refixe et puis je vais mettre un écrou dessus et voilà je t'inquiète ok c'est parti ça veut dire que si on fait ça il faut faire descendre tous ceux qui sont à l'intérieur oui éventuellement ça prend moins de poids ouais moins de poids mais on sera découvert aussi enfin et bah ce que je propose c'est que Enrich avec sa vision vu qu'il voit bien partout et qu'il a le sixième sens il surveille je reste en mode tourelle ouais que Céleste elle fasse descendre tout le monde ouais et que moi et Victus plus Raymond et Gunther avec Philippe on s'y met pour réparer la cariole si ça vous va bah ok je vous préviens d'un danger si jamais il y a quoi que ce soit c'est réparable on a de quoi la réparer ouais bah Raymond il m'a dit que ça se faisait ok est-ce que moi tu t'expliqueras c'est que la roue est pas cassée en elle-même donc ça se promis si la roue était pétée ça se promis moi je serais bien un périmètre de sécurité un peu genre tu vois un devant un derrière un sur le côté pendant qu'il répare tu vois un peu ouais mais il a besoin de bras pour lever la cariole bah ouais bah ceux qui sont pas enfin moi et Philippe on peut déjà se mettre un devant un derrière la cariole moi j'ai la vision à 30 mètres bah ouais c'est pour ça c'est déjà pas mal Enrich à mon avis il va faire le guet tu nous dis si tu vas quoi que ce soit bien sûr bah voilà si vous avez besoin de mes bras vous me dites qui va aller soulever la cariole on va se blesser encore je suis un gladiateur je porte une cariole bah ouais Victus moi je vais aider si j'y arrive Philippe et puis Gunther et Raymond ouais ou moi aussi ça fait 5 c'est pas bien ouais donc ouais vous êtes à combien en bonus de force en BF oula bah il y a la grosse qui peut aider aussi là oui je ne foutais rien ah mais les nobles elle va venir aider force la garde du corps elle n'est pas nôtre moi j'ai BF en gardé BF ouais c'est ça le chiffre juste avec les unités 4 je suis à 3 4 ouais ça fait 7 le troisième il y a combien bah il n'y a pas de troisième bah si bah il y aura la meuf qui va venir vous aider bah il y a Philippe il y a Philippe il y a Raymond il y a Gunther alors on va déjà regarder la meuf et Philippe et Gunther et on va peut-être qu'il soit 2 pour refixer le truc enfin refixer la roue et la réattacher Marie elle a 5 oh putain la brute d'accord elle a plus de 50 ans forcément et Philippe à 3 à 4 ça fait 9 ouais donc vous êtes large et j'avais prévu 12 ok ok bah donc vous arrivez large sans trop vous fatiguer à la soulever pendant que les deux cochers remettent la roue en place et la refixent ils ont en fait un espèce de matos avec des anneaux qui peuvent renforcer à coup de marteau ok parfait et les anneaux en ferraille donc à coup de burin ils arrivent à la remettre en place donc voilà ça vous aura pris bien 25 minutes mais vous l'aurez remis en route et rien ne se sera pas si grave quand on va prendre la fréquence cool ça arrive et vous allez pouvoir vous remettre en route pour l'auberge la prochaine auberge est-ce que vous aurez des trucs à faire pendant le voyage je vous demande quand même je parlerais bien avec Philippe moi quand même il est sympa j'aimerais bien savoir d'où il vient pourquoi il est brun est-ce qu'il a des trucs à nous dire un peu plus maintenant qu'il voit un peu que qu'on a combattu côte à côte il va peut-être se confier un peu Philippe 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 il ressent aussi assez évasif il t'expliquera que c'est un noble bretonien grosso modo il a tendance en fait à participer à plusieurs tournois et il est en tournois il est bretonien donc à la base il n'est pas du tout de la région et c'est une sorte de chevalier héron en fait chevalier héron Philippe le chevalier héron d'accord c'est ça plus ou moins ce qu'il t'explique mais il a l'air de s'emmener un peu les poissons et d'être très très évasif si je lui demande directement ce qu'il veut faire à Aldorf ou qu'il vient voir je vais me retenir un mur non il te alors il t'expliquera qu'il faut aller poser des paris et là il aura l'air enjoué il ira poser des paris parce qu'il va avoir une course de chevaux en fait une course hippique qui va se tenir à Aldorf qui est un grand événement et qui s'y rend pour ça ok comme il a l'air parieur comme il a l'air parieur et joueur oui ça me parait cohérent ok très bien là pour le coup il sera plus du tout hésitant il aura du mal à le retenir tu vois il n'a pas besoin de jouer pour le rendre ok très bien c'est quelqu'un qui cache assez mal son jeu il est assez expressif au niveau de son visage on dirait dessus d'accord donc je vois qu'il me quelque chose un peu quand même ouais ouais par contre sur le fait qu'il aille vraiment pour gagner d'argent là-bas et qu'il a l'air d'être passionné par le fait de parier sur une course ça ça n'a pas un peu du fait ok les trois squatteurs du toit vous faites quoi bon rien de spécial moi j'avais déjà mangé un petit morceau en les entendant tout à l'heure donc rien de s'il te plaît je médite ok et donc du coup à une heure avancée nous arrivons enfin à l'auberge des 7 réunions une heure avancée mais qui sera pas trop tard pour que tombez encore sur une taverne qui est relativement pleine à l'auberge il y a trois diligences qui sont déjà arrêtées quand vous arrivez donc c'est déjà un relais routier un peu plus fréquenté que celui de Gustave auberge des 7 rayons c'est ça ? ouais c'est ça ok voilà donc il y a relativement beaucoup de monde quand vous arriverez sans vous entendrez madame Isolde qui dira on change de diligence très bien et qui partira sans vous dire au revoir elle dira juste au revoir à toi Céleste bon c'était déjà ça elle nous avait promis une autre chose il faut la retenir je la retiens par elle vous marquera en fait qu'elle va vous donner une adresse où il faudra la retrouver à Aldo elle vous dira moi je reste pas plus longtemps dans cette diligence maudite le service a été démentiellement qui ne va plus jamais avec cette espèce de gueuzaille tout à fait je vous conseille d'ailleurs de porter plainte nous allons le faire également en arrivant à Aldor et qu'est-ce qu'il nous dit que vous tiendrez parole la parole la parole d'un membre des grandes familles aristocratiques d'Aldor qui devrait se suffire à elle-même c'est une insulte que vous me faites je regarde Victus et je lui dis oui non c'est une strudel d'Aldor il ne faut pas déconner c'est où l'adresse du coup ? elle voudra une adresse du quartier noble que je n'ai pas écrite d'accord je casse les noms mais je n'ai pas pu prévoir tous les noms et surtout les noms allemands je galère ok t'inquiète c'est pas faute de faire des efforts sur les noms et tout mais là les noms allemands doivent être des noms de rue allemands tu n'es pas obligé de faire des noms de rue allemand tu prends il y a des randomizers de noms t'inquiète non mais surtout qu'en plus je n'ai pas le supplément pour Aldorf je l'ai goûté j'ai des suppléments pour plein de villes en pdf et je ne l'ai pas pour Aldorf et vu que ça se passe dedans non mais après c'est pas grave pour Aldorf on passera out les autres par contre j'aurais des trucs un peu plus des plans de ville et puis ça sera vachement plus sympa sinon des noms randomisés il doit y avoir des générateurs oui c'est pour ça t'embête pas ok très bien donc on a une adresse tu la marques dans ton inventaire ça va vous faire des gens à retrouver une fois que vous serez arrivé ouais c'est clair des 4 secondaires très bien bon Raymond et Gouter eux vont retourner boire ça a l'air d'être quelque chose d'assez régulier et ils se prendront en compte d'un truc c'est que leur manque de l'argent ils commenceront à s'engueuler parce qu'ils ne peuvent rien se payer à bouffer ni à boire c'est très bien au moins ils ne seront pas bourrés demain exactement bien fait pour eux un petit jeune ça ne va pas leur faire demain c'est toi qui as tout perdu mais non mais voyons mais non mais on avait tout dépensé peut-être qu'on avait tout dépensé oh merde qu'est-ce qu'on est con ça sera ce qu'on est con ils ne se rappellent pas de la veille ils ne sauront pas forcément qu'ils se sont fait voler parce que ils auraient pu tout vider oui et puis ils s'en rendent compte tard c'est ça bon ben faudra à Tom en avoir la paye je vais aller voir peut-être le chef de l'auberge comment on repasse dans quelques jours parce qu'il peut nous avoir un repas pas trop cher ça sera la quête secondaire des cochers pour ce soir arriver à manger très bien et nous enfin moi je propose à mes compagnons si vous avez faim d'aller également se reposer et de repartir demain peut-être avec une autre calèche moi tant qu'à faire tant qu'à continuer avec eux moi je suis chaud de continuer avec eux même ne serait-ce qu'à les bouffer vous frappez du bien un truc chaud alors du coup je m'approche de l'aubergiste bonsoir monsieur l'aubergiste il n'est pas voulu vous accueillir directement parce qu'il est un peu plus blindé que Gustave je lui demande s'il a une table pour moi et mes trois compagnons ah mais bien sûr allez-y il y en a encore trois quatre de livres allez-y je vous envoie une serveuse tout de suite ok parfait donc je m'approche on va à la table la plus près du feu parce que bon ouais vous avez trois et vous en venez vous auriez même envie de prendre un truc de fou qui s'appelle un bain il y en aurait des bains dans cette terre ouais alors c'est des bains un peu particuliers je ne sais pas comment alors en fait comment ça marche les bains à l'époque médiévale c'est une bassine non plus qu'un bain alors c'est une bassine où tu partages l'eau en fait mais tu ne partages pas les draps qui sont dedans en fait il y a des draps qui sont mis c'est des draps qui retiennent la crasse et tu payes le draps tu ne payes pas l'eau en fait tu payes ton la mémo de 10 000 autres gens avant et tu as une personne masculine ou féminine au choix qui va te te débarbouiller avec du savon et c'est changer tous les jours au moins l'eau ou pas à priori oui parce qu'il faut qu'il la fasse réchauffer donc il la change tous les jours peut-être prendre un bain moi avant d'aller manger et puis je rejoindrai après avoir pris un bain sachant que si tu veux jouer sur ton charme assez souvent il aurait mieux que tu prennes des bains régulièrement j'essayais de ne pas être trop crasseuse tu dépenses des tonnes de thunes en partant à toi de voir il peut y avoir des mauvaises surprises avec toi pour l'instant on n'a pas pour l'instant maintenant je vais aller prendre un bain après je viendrai manger les garçons ok voilà ça c'est le mode de bain qui ne coûte pas trop cher après vous pouvez prendre des bains personnels mais qui coûtent beaucoup plus cher c'est à dire qu'on vous apprête une bassine où on vous fait chauffer l'eau que pour vous c'est aussi possible mais ça coûte déjà que vous aviez du mal avec les prix des diligences les prix des bains de luxe c'est quand même quelque chose de très 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 coûteux et là ça serait combien pour mon bain normal on va dire le bain normal c'est 5 pistoles d'argent c'est parti c'est qui qui va venir me frotter tu peux choisir soit une servante soit un servant toi qui choisis ou les deux plutôt un allez ok donc un jeune homme sera apprêté à ton service et te te savonnera patiemment tu veux te faire savonner voilà les autres du coup on attend la serveur oui mais qui arrivera qui prendra vos commandes selon ce que vous voulez donc ça ça sera après à vous de voir ce qu'il y a les repas sont plus ou moins les mêmes que dans l'auberge d'avant de toute façon il va pas y avoir 10 000 différences c'est gros ce modo vous avez surtout le potage de légumes ça c'est un truc que vous retrouvez partout parce que clairement les légumes et le potage c'est un truc simple à faire c'est plus au niveau de la viande que ça va changer d'auberge en auberge des endroits ça sera plus du porc des endroits ça sera plus du bœuf ça va être selon les élevages local selon les arrivages et toujours une recette à base d'œuf et de fromage ça va on a la jambe de cheval de Victus j'attends qu'on passe à table je veux aussi donner une réduction sur le prix de votre repas demander à fournir la viande et vous le faire la présence pareil ah bah voilà parfait tu crois que j'ai coupé un steak là forcément ah bah je vais me faire le cuisine t'aurais pu offrir au cocher je suis en train de penser mais non on s'en fout oh non regarde pour nous donc si vous fournissez la viande en plus vu ce qu'il a pris vous aurez tous de quoi vous nourrir pour pas trop cher enfin assez correctement pour 5 sous de cuir chacun moi aussi voilà bah oui vu le taille qu'il a pris très bien j'enlève 5 sous 5 sous 5 sous vous ne payerez que les frais les frais de cuisine et les frais de service du coup merci Vic ah c'est moi qui régal je te dis ça te rend bien mais quand j'ai fini quoi combien tu as dit c'était combien du coup 2 5 5 sous de cuir 5 sous 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 ce qui vous fait dire que du coup il fait un énorme bénéfice dans les auberges en fait c'est vraiment la bouffe qui coûte cher et on va bien manger ouais ça fond vite un lard c'est ça après ça peut rentrer aussi ça fait du yo-yo ouais ah ouais non mais ça fait au fric vous allez devenir très très vous allez être très porté sur l'économie moi je paye la part à notre ami Enrich ah c'est gentil merci j'ai espéré la chambre d'ailleurs de Enrich c'est bizarre c'est pas ton anniversaire Enrich mais comment ça se fait que vous soyez si remplis de bonté d'un seul coup écoutez on s'est rendu compte que vous étiez quand même voilà religieux il fallait qu'on vous respecte qu'on ça se tombe sous le sens à vos commandements donc on a décidé de voilà d'un peu plus comment dire sponsoriser votre voyage votre j'ai envie de dire votre pèlerinage presque j'ai bien payé une bouteille à deux ivronnes hier j'ai bien payé un repas c'est vrai c'est tout à fait vrai voilà c'est juste et bien et bien je vous remercie beaucoup mes chers compagnons ça me fait plaisir je vous en prie les options pour dormir d'ailleurs ici c'est quoi on demande à la serveuse vous aurez à peu près les mêmes prix que chez Gustave je crois que c'est 5 pistoles la chambre de 4 il va falloir que je fasse de la monnaie comme vous voulez il faut casser les pièces d'or je vais dormir dans la diligence c'est un pistole j'espère qu'on se fasse braquer voler dans la nuit c'est combien ? 20 pistoles ? je suis dans le nord d'or après c'est quoi c'est une chambre de cadres si jamais c'est 5 pistoles pour 4 5 pistoles pour 4 allez c'est moi qui rince je fais de la monnaie c'est moi qui rince pour tout le monde oh cool allez je regarde juste combien ça fait donc une courotte c'est 20 pistoles ok donc il me reste 15 je suis sans le sou c'est bon moi je suis agent parfait je suis propre et un jour vous commencez vous êtes vraiment bon c'est ça qui est marrant ok donc ça on est c'est fait bon bah vous n'aurez plus grand chose à faire à part aller vous coucher a priori alors je ne vous ai pas décrit tous les parce que là pour le coup il y a 3 il y a 3 comme il y a 3 10 gens ça fait beaucoup plus de gens donc libre à vous d'aller vous renseigner pour voir un peu ce qu'il y a parmi les voyages sur place mais de base je ne vous les décris pas parce que ça fait énormément ouais non moi dans tous les cas je mange et je monte dans ma chambre lire mon livre voilà vous allez tous me faire un jet de perception il y a une personne qui aura peut-être attiré plus votre attention que les autres par le fait qu'elles parlent un peu fort vous leur entend discuter avec les gens de sa tablée c'est un chirurgien réputé qui rentre à Aldor qui a travaillé sur les fronts de guerre et qui est démobilisé ah pour les blessés ça va être pas mal ils pourraient être en mesure de vous les donner voilà de donner quoi j'ai pas compris les premiers soins ouais c'est un médecin moi je veux bien j'ai deux points de blessure moi aussi j'ai pris 3 bah après moi je peux soigner aussi oui c'est vrai que tu peux moi je peux soigner quelqu'un sûrement j'en aurais bien essayé quand même je suis ton cabaye si tu veux ouais ouais carrément ou me soigner moi bah en fait c'est ça le problème quoi il faudrait que tu trouves au moins des cataplases ah ouais ouais tu peux peut-être lui en demander ouais il en a peut-être ouais je vais faire ouais c'est une bonne idée je vais lui demander il brasse avec lui en plus c'est que du PV léger là vous êtes légèrement blessé donc des cataplasmes pourraient sucir peut-être qu'il en aurait à te vendre effectivement ah ouais j'ai fait une chute c'est tout ouais qui regarde la petite entorse de l'iche je me suis fait une entorse ouais bah du coup je vais je vais aller lui parler ouais d'accord bon tu le vois il arrive en fait il est en train de raconter des détails assez glauques d'une opération qu'il a fait sur le terrain pour un soldat blessé par de la malpierre d'accord bah du coup j'arrive à côté de lui je lui dis bonjour je suis Heinrich Blundermark initié du Luric voici mes compagnons donc je désigne mes compagnons en loin est-ce que vous auriez un moment à m'accorder un peu de votre temps à m'accorder j'étais en train de lui découper le bras et c'est à ce moment là que je me rends compte que son sang était noir 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 comme cette espèce de liquide unitide là qu'on a retrouvé pas loin d'Haussland oui oui il y a un mec un paysan il a percé le sol de son de son quand il bêchait son champ il a trouvé un espèce de liquide noir tout moche qui sert à rien qui est plus hérésie qui a aucune valeur il voulait lui faire donner le champ pendant 4 plombes le problème c'est que ce liquide eh ben il prenait le feu du coup ils ont cramé le champ plusieurs fois il m'a l'air bien occupé quand même excusez moi monsieur c'est ça il avait trouvé du pétrole mais il sait où c'est on en prend plein nos gourdes et on a des bombes ouais non mais il parle d'un champ en Haussland ouais ouais en Haussland c'est à plusieurs centaines de kilomètres déjà vous avez galéré pour faire 40 kilomètres aujourd'hui si vous allez chercher de l'huile pour avoir des bombes bah allez-y on en achètera la prochaine station très heureux merci ouais non pour l'instant ok vous êtes dans un monde restant et contraint en termes de moyens le voyage ne se fait pas facilement vous êtes en train de vous en rendre compte et à la prochaine auberge relais je crois c'est Total on pourra en acheter mais je remarque que ça n'a pas de valeur et que les gens n'ont pas su exploiter de son côté inflammable donc ça peut être intéressant pour nous peut-être pour allumer des feux même tu vois juste allumer un feu ouais 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 carrément l'huile ouais a priori il se ressemble peut-être comme l'huile vous ne savez pas mais lui il disait que ça ne servait à rien sur le coup le paysan était légèrement énervé de trouver là-dessus parce que ça pourrait la fertilité de son champ ouais ouais carrément c'est pas la même période du coup oui du coup tu te présenteras et tu te présenteras comme tu l'as fait il fera oui il me reste des cataplasmes là j'en aurais plus besoin je vais être en permission ils vont sécher je peux même vous les faire avec un petit rabais par rapport au prix du marché si vous voulez ah bah écoutez oui ça me dépannerait bien pourquoi pas bon bah écoutez en tout honneur je sais que sur un marché classique chez Dernard Borist vous les trouviez à 5 sous moi je vous l'ai fait à 3 sous là 3 sous 3 pistoles c'est ça ? 3 sous de cuivre ah sous de cuivre ok le sous de cuivre ça vaut vraiment rien ok ok bah oui écoutez très bien je vous les prends d'accord très bien je vous en voulais combien ? bah combien est-ce que vous en avez ? il doit m'en rester 4 ou 5 donc c'est 3 sous l'unité ? c'est ça et bien écoutez je vais en prendre 4 je peux t'en offrir un si tu veux Enrich c'est pour moi c'est pour que tu l'utilises sur moi je t'offre le mien je te donne 3 sous de cuivre tu fais preuve d'une grande montée mais je t'en prie en plus tu vas l'utiliser sur moi 3 sous de cuivre dis donc c'est c'est impressionnant ça fait pour bien le connaissant Enrich le total c'est combien ? là il a 4 fois 3 ça fait 12 et 12 sous de cuivre ça fait pile poil une pistole d'argent une pistole d'argent c'est pour moi Enrich très bien ça marche et là c'est plus les chevues c'est que ça ça nettoie même les contours il a poigné tout le monde le mec il a sa bourse on ne fait que payer pour lui est-ce que je peux lui demander son nom au chirurgien ? bien sûr Klaus Barbie il fallait que je passe l'étape de sortir à mon nazi il n'y a que des noms allemands depuis tout à l'heure je ne pense pas qu'on se banne Twitch pour cette blague s'il y a des gens qui regardent non mais en plus je vois qu'il y a 5 personnes sur le live je m'excuse par avance auprès de vous pour cette blague de merde je n'aurais jamais vu la faire non mais c'est un meilleur personnage mais on le sait tout est-ce que là je parle au MJ du coup est-ce qu'il est possible en discutant avec lui qu'il puisse m'apprendre quelque chose sur le soin sur le premier secours ou quelque chose comme ça je vais te dire un truc quand tu es sur un front de guerre que c'est le merdier tu vois le bon merdier oui ça arrive il y en a des tonnes et des tonnes l'important pour avoir un gros taux de survie c'est de savoir laisser mourir à l'avance ceux qui sont dans l'état le plus grave c'est comme ça que tu sauves le plus gros tu vois en priorité ceux qui sont les plus simples à soigner et tu peux renvoyer plus vite au front c'est comme ça que tu as des bonnes stats derrière et que tu es bien vu que tu es sur un réel c'est comme ça que tu as des bonnes stats ou si un régime en armée ça t'aidera je transpire un peu en entendant ça parce que c'est pas c'est pas vraiment ma façon de faire et si t'as un des malades qui a le sang noir tente pas de cautériser la plaie ça va provoquer des effets secondaires assez problématiques d'accord parce que selon vous c'est quoi ? c'était une bataille contre Eskeven il avait pris de la malpierre c'était des technomages il lui avait tiré dessus il s'était pris une balle de malpierre et du coup son sang commençait à pourrir de l'intérieur avec sa substance quelle horreur là faut pas cautériser dans ces cas là parce que la chaleur va faire enflammer toute la malpierre à l'intérieur de son sang le truc c'est que t'en fais une torche vivante je commence à avoir mal au coeur là rien qu'à d'imaginer la scène certains me diront que ça peut être pratique de nuit pour avoir de l'éclairage c'est un médecin de militaire il a développé un des formes d'humour très très noires forcément vu les erreurs qu'il a pu voir dans sa vie donc là j'ai 4 cataplasmes c'est ça ? les cataplasmes te permettent du coup de lancer des soins sur des trucs légers c'est à dire qu'en fait tant qu'il vous reste des points de blessure vous êtes légèrement blessé quand il vous reste plus de points de blessure là vous êtes ce qu'on appelle gravement blessé et c'est d'autres jets et d'autres matos qui sont utiles ok ça marche mais avec ça pour ce prix là tu peux lancer des soins légers qui te permettent de restaurer jusqu'à un des 10 points de vie si tu réussis ton jet ok c'est la chirurgie d'après ? si on est en état c'est la chirurgie d'après ? ça va plus être de la chirurgie effectivement ça va être du soin mais avec des malus si tu n'as pas la compétence enfin si tu n'as pas le talent chirurgique et ça récupérera pas un des 10 points mais qu'un point ok ça va permettre juste à un PV quoi d'accord il n'y a pas de je peux très bien appliquer enfin faire un sort de soin sur moi-même il n'y a pas de restriction là-dessus ça prend un malus c'est tout ok parce que tu seras endobagé tu seras blessé et que c'est toujours compliqué de se soigner soi-même et de se soigner soi-même mais ça reste faisable d'accord et bien monsieur Barbie merci beaucoup pour cette transaction je vais donc rejoindre mes camarades et puis je retiendrai vos conseils ça pourrait vous aider à sauver des vies en jour pensez si je vous demande j'y penserai merci beaucoup ah de rien et bonne soirée pas trop pour une guerre il a l'air d'avoir envie de picoler excuse-moi je m'adresse au MJ mais là du coup si on dort par exemple moi et Victus on reprend tous nos points de vie ou il faut vraiment qu'on se fasse soigner ? tant que vous n'êtes pas soigné vous êtes obligé de vous faire soigner vous ne les récupérez pas bon bah du coup je vais les soigner sachant que n'oubliez pas que vous avez les points de fortune qui vous permettent de relancer vos jets de dés je vous l'avais dit au début mais je ne vous l'ai pas rappelé pendant la game ah oui les points de fortune en plus se récupèrent avec les nuits de sommeil c'est là que tu m'y as fait penser c'est ça c'est vrai qu'on a oublié on n'avait pas l'utilisé du tout vous avez le droit de relancer un nombre de jets de dés équivalent au nombre de points de fortune ça serait dommage de prendre pour quitter bah ouais j'en ai trois je dis ça par exemple pour des jets de soins ça peut être pas mal quand ça implique des consommables et que c'est juste avant d'aller se coucher et que tu vas les récupérer le lendemain matin là par exemple tu peux tous les dépenser tes points de fortune ouais parce que du coup si je fais un soin que le soin n'est pas assez élevé je relance le soin avec le point de fortune mais ça m'utilise deux quêtes à place ou un seul ah non ça te relance ça t'utilise un seul si tu laisses ton échec ça va utiliser un rétrayant ouais c'est un rétrayant ok 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 ou l'avantage donc après tu as deux personnes à soigner a priori l'emporte de Vitus et la grosse bosse de Céleste c'est de manger la porte ouais quand la carriole s'est cassée la gueule ouais tout à fait c'est même pas d'effet d'armes ah non tu ressors un peu chien des termes les deux vous vous êtes fougé c'était magique après vous n'avez pas eu beaucoup de combat le gros du combat qu'il aurait pu avoir et Greenwell les a fait fuir donc c'est vrai après bon peut-être tant mieux pour vous c'est sûr oui on va laisser Aneris nous soigner peut-être avant de dormir et puis après bon ça se passe il faut que je jette un D pour le soin j'imagine et si le soin est réussi après tu lanceras un des 10 points de blessure que tu pourras traper sachant 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 que c'est une compétence de premier soin qu'il faut que tu lances via ta feuille ouais j'ai soin c'est ça soin tu lances directement ce sujet là tu dois l'avoir en prix à la moitié de ta stat c'est ta stat totale pourquoi je ne l'ai pas en prix du coup c'est bizarre ah si si il est en prix si si il est en prix donc tu le lances directement et tu peux le relancer via tes coins de fortune pour économiser tes cataplasmes ou pas tous les dépenser selon tes résultats tu attaques par qui par Céleste ou par Henrik ou par peu importe celui ou celle qui veut vas-y Victus ça en a plus besoin en premier alors je suis bien à 35 je ne dis pas de bêtises je vais regarder ta feuille normalement normalement c'est ça je n'ai pas ta feuille sous les yeux je te demande deux petites secondes je vais regarder ça oui après c'est les bonus donc c'est bien ça je suis bien en prix et tu pourras éventuellement l'augmenter si tu retournes sur cette compétence dans une note de ta carrière ah ok ça va ouais et tu as bien soin et c'est tout en bas soin ouais c'est ça en intelligence oui je peux y aller raté pourquoi j'en ai ah non c'est bon le premier est raté tu peux utiliser un point de fortune si tu veux ouais tant qu'à faire oui je vais le faire comme ça 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 substitue les autres aussi à se rappeler qu'ils peuvent les avoir et les dépenser ça peut être pratique pour rien surtout au début quand vous prenez 4 bases point de fortune ah bah non je suis à 0 en point de fortune je peux pas si si tu en as des points de fortune tu as 3 points de fortune vous passez à un point de moins de fortune ah d'accord 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 ça peut arriver quand la perte de point de destin bah quand on vous devait en dépenser un pour pas mourir ah oui c'est ça bon du coup je retente raté putain j'ai pas de bol oh putain du coup je passe sur Céleste ouais ouais bah là t'as perdu un cataplasme pour l'instant c'est ouf je fais toujours BMG quoi 36 36 putain ça peut arriver bon bah j'ai fait mon deuxième point de fortune de toute façon je vais aller dormir juste après mais après t'en auras un autre deux points de fortune mais c'est vrai que les cataplasmes allez voilà j'ai tout raté t'as encore un point de fortune il te reste deux cataplasmes bah ouais et ben attend demain ouais puis même non non qui pète son point de fortune je retente là après ça fera un cataplasme moi aussi ouais c'est ça c'est pas comme vous voulez pour toute façon il faudra quand même le faire bah ouais après il y a bien un moment on va en trouver on peut mieux cramer le point de fortune avant de dormir que de le cramer de l'autre c'est relativement commun et vous en trouverez facilement à l'autre des cataplasmes des herboristes qui en vendent c'est pas ça qui manque pas bon bah vas-y je refais j'utilise mon troisième point du coup ah succès donc moi je suis soigné c'est ça je lance un des 10 c'est ça dans le soir un des 10 ouais c'est ça bah parfait j'ai perdu deux points j'ai tout repris ok bon voilà merci beaucoup il te reste encore un cataplasme mais un point de torture tout à fait c'est noté ok bon du coup il reste que Gladus qui est encore endommagé et qui est encore ça c'est une endorse ouais la peau ça peut partir avec le temps ou pas ouais non ça partira pas ça non non faudra te faire soigner au moment ouais je retenterai demain je suis fatigué je n'avais pas de problème il faut qu'il te propose donc voilà après vous pouvez tenir le compte de vos points de fortune du coup vous le saurez directement sur votre feuille yes ouais non mais c'est comme j'ai fait faire les persos en boucle on les a tous fait une soirée j'ai oublié de répéter deux trois trucs non t'inquiète il fallait que je répète tout à chaque fois et au bout d'un moment j'ai je pense que psychiquement j'ai commencé à saturer ok 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 bien vous allez dormir le lendemain matin votre vous pourrez donc repartir bizarrement ils seront là à l'heure les deux osuos ouais je pense qu'on on ferait pas le stop ici soit à la fin de journée le temps qu'on fasse un débrief et tout c'est trop bien surtout que là sur la fin on était plus en mode plus en mode explication petit débrief ouais comme ça on se fait un petit débrief ouais ça marche bah du coup je voulais couper les lives peut-être ouais ça roule tout de suite tout de suite voilà fin du live c'était une bonne partie j'ai bien aimé on a fait des trucs sympas Céleste qui a one shot le le mutant c'était assez ouf Victus qui saute dans la boue après moi bon ça va j'ai essayé à faire fuir un groupe de mutant donc je suis plutôt content et Enrich on est obligé de lui cacher le fait que on fasse les poches des morts etc je suis tombé sur un de mes sosies ça c'était assez fou et puis voilà c'était une bonne session j'ai bien aimé j'espère que vous aussi et on se retrouve très vite pour l'épisode 3 ciao tout le monde